ah très bien maintenant on nous d'un dinara est courant au courant je ne sais pas bas au rôtre à mon ami j'étais à michigan mara alfa quadera sorti mato mara rame alors la gna kabira rame kina birin nou ah 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 lina rain rapporte ma Rassortiment N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Mais Marc-Colomb La différence Entre Un journaliste Un activiste Et un blogueur Parce que Activiste Journaliste Thème de Bore licence Naï Bore licence Maï Je ne sais pas Mais N'est-ce pas ? Pour servir Leur nation Ou en tout cas Un partisan Parce que rien C'est saragne Confondu Na campagne Rabafé Pour mon frère Ou na Lagunet Defendu Fe Fe Frenanaki Akkere Mara Toure le Tifre Il faut qu'on sorte Dans ça Alors Nous Tannons Fauda Bas Fauda Bas Activiste Mardi C'est un avocat De profession Moi j'ai choisi Être Activiste Pour défendre Les intérêts Qu'on met Pour défendre L'industrie C'est-à-dire Qu'on puisse Arrêter L'injustice Dans notre pays Respecter Nos institutions Les êtres Guinéens Et l'air bien Alors Il y en a Qui confond un peu Parce que Le français Qu'on parle là Une langue Demolière C'est-à-dire Juste pour être Connu Moi je m'en fous Je ne fais pas Ça pour être Connu Ou pour connaître Qui est Malik Ou bien Ceci ou cela Non Alors qui est Là c'est dans ma business Moi je suis connu Il y a longtemps Maintenant Mon femme Elle fait N'a dit D'une manière Fauda Béna Ou Yimfang Bé Nanan Fala Matou Faut qu'on respecte Cette nation Manipuler L'esprit Des gens Ça n'a aucune importance Au XXIe siècle Auprès de ta nation C'est pas pour Avoir L'art de convaincre Juste Après un temps C'est fini C'est une fois Non Serien J'ai Les gens L'art de convaincre J'allais Que les gens Les gens L'arrivés T'apportent L' настrent Le temps Perdi Le witches Il faut Prendre Le temps et nous écouter parce que tout la nouvelle génération est ma colonie et moi j' Balt wheelchair nous t'avons tout à fait こちら parce que suite là nous avons et là nous avons et là nous avons nous avons ici à la mer Et les leaders politiques ont été les leaders, parce qu'ils ont des millions de fois, ils ont été manipulés parce qu'ils ont été tournés face à des membres, et ils ont dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Non, mais je ne me suis pas là, je ne me suis pas là, mais je ne me suis pas là, parce que je ne me suis pas là, je ne me suis pas là. Très bien. En fait, je suis un peu comme ça, mais je ne me suis pas là. ce n'est pas fait là. Pourquoi Alpha est-ce que la Guinée est-ce que tout le monde est en amour? Pourquoi Alpha continue à détruire la Guinée? La Guinée est-ce que ça a été là-bas? Il a reçu à manipuler nos frères. Et il a à la sénat à la nao juste pour détruire la Guinée. Dégard n'a pas la Guinée. Il faut faire 470 à la nao. Je ne sais pas si la femme n'a pas la maire. Je ne sais pas si la femme Qui est-ce que je suis? Son nom. Allo, M. Bangura? Allo, oui. Allo, M. Bangura? Oui, Kamara, ça va? Ça va, ça va, oui. Et Tangu? Oui, oui, ça va, ça va. Voilà. Il a fait un peu de temps que je suis en train de me faire et je suis en train de me faire et hier, j'étais à Michigan pour être personnel. Bon, tout le temps il a fait. Non, il a fait un peu de bombardement à Kotiya, c'est pourquoi. Voilà, mais on a pause. Voilà. à lille tannan à tourner à continuer d'un drôte parce qu'on est mission de l'enfant concernant le le coup d'état échoué en 85 donc il n'aura qu'on n'a qu'à la guiné de la mabourie n'a n'a qu'il n'aura fait bourré nama il m'aura une page qu'elle n'aura ou non la guiné dira colo d'amoraux n'aura pas la rie parce que d'amoraux était présent et à petit à la nana à colo félan d'anguerie et puis après ce tourner à la amanda a voulu l'armée a fui parce que c'est un boulot à l'amandre n'était pas pour d'un lpg mais plutôt gpt le parti de cassouli et n'a pas l'arrivée à un nom a continué juste encore on a fait des éclaircies mire et ben ne rêve ouama colom fait ban rétamama colom fait ça pas la peine marion mon nom dîner moi on a maintenant nous vous avez suivi hier la sortie de l'ex président alfa quand et si vous avez quelque chose aussi également à apporté par rapport à ça pourquoi pas donc nous t'anglais nani là mais fait gain parce qu'avant tout oui donc on en a là voilà et je te remercie et je remercie les éditeurs et c'est vrai nous avons tenu la promesse de continuer sur l'événement de 4 juillet 1985 d'amaro parle et vous savez moi j'ai lu tous ces livres là bon j'ai lu aussi et le livre de mon général robert sarah et que je respecte beaucoup et puis il a fait preuve d'objectivité et voilà et je connais sa position et concernant le régime de pdg et il a pratiqué ce régime il l'a observé et puis à un moment et l'église en a eu souffert oui voilà vous savez le problème de l'église avec ses côtés était personnel ce n'était même pas avec le pdg le pdg avec sa ligne politique et il y avait les marxistes et l'héléniste voilà et l'église vous savez la position de l'église voilà par rapport à la religion par rapport au monétéisme et les principes qui gouvernent voilà alors c'était difficile de réconcilier les deux mais le problème n'était pas à ce niveau le problème était au niveau personnel avec et ça il faut quand même le dire aux guinéens il n'a qu'à le comprendre parce qu'il y a eu trop de mensonges dans ce pays si je parle et si je me suis trompé je m'excuse mais ben sarah mon seigneur il est là il peut me dire oui ou non ou bien il peut me contester ou bien des hommes d'église je donne la possibilité à tout le monde de revenir parce que moi je suis le fruit du principe de contradictoire et je suis un partisan de votre père je déteste votre idée mais je suis prêt à mourir pour que vous ayez le droit de les défendre quelqu'un qui fera oui alors c'est le plus important de tout ce que nous sommes en train de de faire oui oui ça va oui 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 alors alors et c'est ça je pense que nous l'insultez pas il faut laisser le monsieur à peine il va souffrir énormément aujourd'hui il est là à m'insulter mais après ou alors à souffrir si nous n'en sommes pas maman parce que c'est de alors continue et tout ce qui s'est passé et c'est parce que frère amètre cloré son premier mariage a été célébré à l'église avec marine dao et elle était chrétienne vous savez tout le problème l'église retient et l'église observe ses principes et ses valeurs et marine dao et son cas c'est pas moi qui l'écrit j'ai un livre ici et qui parle de ça les tyrans d'afrique le mystère du despotisme est postcolonial le postcolonial est de vincent rigaud alors et ça édition pérenne c'est très clair min dao c'est son père qui a aidé le défunt président à quitter et à intégrer le poste parce que c'était un ancien et un ancien employé responsable du poste voilà alors c'est lui qui a aidé le défunt président à trouver du boulot là bas parce qu'il était ajusteur voilà alors parce qu'il faut quand même dire les choses comment ça s'est passé parce que nous sommes en train de parler de l'histoire et nos enfants vont nous écouter ainsi de suite et voilà pourquoi le monsieur c'est son beau qui l'avait aidé et son beau à l'époque c'était un sénégalais qui a travaillé là bas et sa fille s'appelait marie dao et marie dao a fait deux garçons pour l'ancien président voilà et maintenant quand il a voulu faire d'autres liens encore mais l'église c'était opposé et c'est pourquoi avec et andré marie du plantier pour moi et ça n'a pas été facile parce que il ne pouvait pas célébrer et ce mariage à l'église et l'église était opposé à ce mariage et c'est pourquoi franchement et comme celle là avait une famille adoptive et qui était des cabas de cancan et c'est converti à l'islam et ce mariage religieux a été célébré à cancan parce qu'elle même elle était interdit là bas et avec qui avec ses amis d'enfance à l'époque c'était les autres comme et il connaît et autres voilà alors c'est ça et ça il faut pas dénaturer l'histoire ça c'est comme ça que c'est impacté et il ya d'autres informations que nous allons faire après parce que notre émission c'est pas sûr c'est que 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 aujourd'hui c'est de parler et le cas de 4 juillet alors et nous avons parlé jusqu'à un niveau c'était l'arrestation de le colonel djara traoré le colonel djara traoré a été arrêté et comment il a été arrêté et nous avons évolué que le colonel djara non seulement et il était sur l'italien et l'italien est parti pour voir son partenaire d'affaires le nom de mamoudou mamoudou ou la ré avec lequel il était associé dans son entreprise de construction il lui expliqua la raison de cette visite nocturne précisant qu'il avait reçu celui la visite fugitif et la visite des fugitifs les plus recherchés de guinée comme il pourrait s'y attendre le cerf ou l'arrêt conseillera d'aller et immédiatement dénoncer au camp sans pour autant sans pour autant et se proposer lui même de le faire l'italien conscient de la sensibilité politique du sujet et de son statut d'étranger préféra plutôt aller trouver son ambassadeur pour mieux se protéger plutôt que d'aller s'exposer au cours des militaires qui seraient encore sous l'effet de la suractisation du camp militaire l'ambassadeur quant à lui l'aménage une autorité morale et religieuse incontesté à la personne de l'archevêque de conakry mon seigneur robert sarah comme par hasard le ministre des affaires étrangères capitaine fasciné touré avait dans la journée réuni tous les diplomates sur la situation il avait à l'occasion demandé l'aide des diplomates pour la capture du colonel en fuite une fois l'information portée à la connaissance du diplôme diplomate l'italien par son patriotisme chez lequel le colonel et ses compagnons avaient trouvé refus il suffit le devoir d'avertir durant la même nuit les autorités guinéens à travers des ministres à travers des ministres et des affaires étrangères le pouvoir qui n'attendait que cette occasion ne parlera pas à mettre sur pied un commando qui parti sans attendre pour l'arrêter et le colonel d'arra et ses compagnons au domicile de l'italien les opérations de la station du colonel se serait passé semble-t-il sous le commandement personnel et direct du capitaine fasciné touré qui le n'est pas devenu ni de manière bon excusez moi il a dit hanté bon aujourd'hui de toutes les évidences ces opérations se sont passées sous la directive sous la directive supervision il reconnaît avoir personnellement pris part à l'identification du domicile ou d'arra sous cachet mais reste silencieux le commando qui a donné l'assaut pour arrêter le colonel et ses compagnons le capitaine fasciné est devenu général bon il a dit de complaisance parce que tout tout ce qui ne sont pas de leur côté on dit de complaisance là par capitaine d'alice camara habitua et habitua les guinéens à s'attribuer du côté héroïque de toutes les actions auxquelles ils ne passent pas mais il dit que fasciné fasciné a fait le thème militaire de carrière et sa carrière même a été interrompue à un moment mais il parle de d'années l'ancien nom comme militaire et lui c'est le pdc qu'il avait il n'a jamais fait l'armée vous voyez comment les intellectuels qui se disent intellectuel en guiné ils sont tous dans la subjectivité quand tu dois traiter il faut traiter aujourd'hui on a vu mamadi de capora et de le lieutenant colonel il est devenu général de corps d'armée mais il n'a jamais parlé de ça on a vu ce qu'il n'a jamais fait aucune académie qui est devenu général de corps d'armée on a vu il a mouru on a vu beaucoup il y a mis il a fait de l'académie mais tout ça c'est quand c'est de leur côté ils sont complaisants et c'est ce qui est mauvais dans ce pays et c'est pourquoi il n'y a pas d'arbitre dans ce pays il faut quand même se départir de la subjectivité fasciné qu'on le veuille ou pas c'est l'un des militaires les plus instruits de ce pays ah mais oui c'était je pense si je m'appuie il a même enseigné à manéa je parle aujourd'hui il a fait et il a formé les promotions les plus brillantes à manéa alors parlons peu parlons bien quand même il ne peut pas être général de complaisance c'est à dire qu'il a même retardé vous avez vu dans quel pays un général un général bambino dans quel pays mais il n'a jamais dit que l'assadiani et pourtant l'assadiani son nom est là il a dit général l'assadiani il a dit général toi ya qu'on dit mais il n'a jamais dit que c'est des généraux de complaisance tu vois c'est que ça fait il faut que et nous sortions dans dans ce boulis et la éthique et rempli et ainsi de suite et même l'horreur qu'il a fait qu'il a joué il ne dit pas ça mais allons-y seulement vous savez dieu va c'est dieu qui le comporte tout le monde comme disait les soussous tu peux pas sauver le voleur et celui qui possède de voleurs aussi en même temps c'est pas possible alors pour la petite histoire après le colonel et ses compagnons voilà fini de manger le besoin de dormir s'imposait à leur corps et leur esprit tant qu'ils avaient fourni d'efforts résistés pour survivre la chambre qui leur avait été offerte par leur hôte n'avait qu'un seul lit ben sali accueillait c'est dans le lit aux deux plus âgés que lui dara et d'assouli et diassouli et ce coup ça alors sur un tapis derrière la porte et c'est dans leur sommeil que le commando a surpris aux environs de deux heures du matin dans la nuit de 6 au 7 juillet 1985 le connaît djara traoré ben salia diassouli diabaté fut conduit au bloc de 32 et j'étais dans la solide numéro 5 entre 5 et entre 4 heures et 5 heures du matin ce fut l'extrait du bloc en compagnie des agents chef mori kouma et balaï connaît pour des intrigatoires sous le hangar d'entretien des véhicules militaires qui que la commission utilisait alternativement et je vais vous préciser quelque chose le colonel l'agent chef à l'époque mon kouma là il a été colonel et c'était lui l'aide de l'agent de faq au nez vous voyez non il va la comprendre on va la comprendre bon et avec tout le respect que je le dois c'est notre beau parce que voilà mais et c'est le même qui avait témoigné dans ce procès de l'attaque du domicile de alpha kondi ça peut vous dire qu'à l'époque il était archi d'achève vous avez compris et il a lié l'amitié avec damaro en prison et d'avoir même qui va écrire dans son et à un moment alpha s'est débarrassé de lui à le remontant des affaires et de carburant ainsi de suite parce que il avait témoigné dans ce procès objectivement parce que c'est ça nous allons être objectifs tant que nous pouvons le faire voilà alors c'est le même en mori kouma voilà vous avez compris non oui voilà et ben là il connaît pour des intrigatoires sous hangar d'entretenir des véhicules militaires que la commission utilisait alternativement avec les bureaux mis à sa disposition notre interrogatoire fut brusquement arrêté après quelques informations d'échanges à voix basse entre le commandant militaire le commandement militaire et les membres de la commission qui nous interrogeait quelques minutes plus tard nous vîmes le colonel de la traorée et ses deux compagnons ça veut dire que c'est qui est essentiel damaro avait vu le colonel de la traorée et il a dit ils étaient tous ligotés et pourtant que leurs dessous escortés par un impressionnant nombre de militaires armés jusqu'aux dents ma conviction était que le chapitre de la traorée venait de prendre fin ma pensée se cristalisa sur le fait que si c'était de cette manière que le régime traité son premier ministre notre sort ne pouvait qu'être définitivement scellé je venais de me rendre compte aussi que le communiqué complètement diffusé par le sémarène lors de la prise de pouvoir ne valait que mieux ne valait pas mieux que la valeur des feuilles de papier sur lesquels étaient écrits c'est à dire pas de grande chose j'étais désormais convaincu que le régime de comté venait de s'ériger un système et ce qu'il avait justement reproché au régime précédent c'est à dire les violations graves des droits de l'homme il ne faisait plus que de doute de ma tête que la seule alternative qu'on pouvait atteindre était la pire les prisonniers furent poussés aux épaules et forcés à s'asseoir par terre avec brutalité leur souffrance et surtout indignité avec lesquelles j'étais traité m'avait fait oublier mes propres souffrances car j'étais comme les autres en train de séduire des tortures et de la corde acérée dans ma peau c'est là bas il faut faire une pause mais lui même damaro il a subi tout ça mais est ce que quand il était maintenant à l'assemblée nationale président de l'assemblée nationale il a fait quelle promotion des droits de l'homme ah non non il a fait la promotion de tels droits de l'homme on suppose que notre continent n'a pas fait mais lui maintenant ils sont venus au pouvoir et il se dit de façon démocratique et est ce que oui il a fait la promotion des droits de l'homme sauf quand vous savez c'est qu'on va être entrapé par ton passé aujourd'hui lui il veut demander les droits de l'homme et je sais qu'il est bien créé là où il est parce qu'il est bien habillé il n'a jamais été menotté et ça il faut mettre ça au compte du scénario mais lui à son temps est ce qu'il avait fait ça non non écoute moi je mette tout ça d'abord est-ce que lui maintenant il est venu au pouvoir ils ont fait 10 ans c'est pas lui qui faisait la promotion des payas c'est pas lui qui dit qu'on peut aller à Bombetou il faut aller avec les ânes voilà il y a cette erreur comme ça on est en train de dire aujourd'hui il faut mettre le droit de l'homme enveilleuse entre parenthèses pardon voilà le problème de Guiné quand il est maintenant dans le lien il veut qu'on l'applique les droits les plus et il reconnaît le coup d'état il reconnaît que il avait des armes et que lui-même il a pris des armes pour mettre sous son lit des PMK mais après tout ça il veut qu'il soit traité comme un prince je suis d'accord que quel que soit la faute commise par un homme il ne vérite pas d'être torturé mais de grâce j'ai vu tentative d'assassination à Fakondé j'ai vu comment les gens ont été traités à la gendarmerie le Kenya dans la grande cour là je suis allé et c'est moi que le barreau et les institutions de droit de l'homme m'ont désigné à ma qualité même très bien et de à l'époque j'étais membre du conseil de l'ordre je suis allé j'ai trouvé encore qui là-bas et ainsi de suite le commandant de l'escadron mobile mais alors j'ai trouvé oui j'ai trouvé d'autres aussi il m'a bien reçu parce qu'ils ont été victimes mais j'ai vu les prisonniers et ainsi de suite mais il s'était pas quand même torturé mais j'ai demandé et c'était la première fois tout ceci là ont vu un avocat nous avons fait tout ça au nom de quoi au nom de droit de l'homme la suite qui a été réservée tout le monde le sait bon alors ceux qui disent que Dara avait été arrêté avant par Hervé Vincent faut pas l'accuser Hervé Vincent n'est pas là aujourd'hui mais il y a certains témoins et Damaro même écrit que Dara avait été arrêté après le 7 et le 8 voilà la vérité voilà l'une des pages de notre histoire alors pour pas que les gens disent que oui et ils ont mis main surtout il a dit lui-même que c'est lui qui a pris la cassette et c'est dans leur groupe qu'ils ont demandé à Dara lui-même de faire la déclaration parce que c'était la preuve pour le prendre sinon quand tu veux faire un coup d'état c'est pas toi en principe tu vas faire à résister ça à l'avance parce que dès que tu parles les gens vont savoir qui il est et d'autres tu vont prendre des positions directement quand les derniers ont fait le coup d'état mais les kabakonis là et autres ont fait passer sur la radio le soleil en synchronisation dans le soleil c'était pour qui c'était pour la fois connu et ils ont fait passer quelle émission ils ont dit que Dara s'était de le camarade de Bokeh le camarade de Bokeh c'est pourquoi la population de Kulakri est sortie massivement alors arrêtons un peu et finalement on a compris comment ça s'est passé ainsi de suite c'est de la manipulation puis les deux maintenant évoluons oui alors merci beaucoup il a parlé aussi il a parlé aussi et et le 7 juillet du matin il a parlé Dara Traoré en personne ainsi de suite et il a décidé de leur exécution il sait pas qui a décidé de leur exécution les anciens compagnons du président Sécoutouré sont passés aux armes les anciens présidents voilà quelle structure a pris cette décision quand ou à quelle voilà et c'est Damaron qui parle hein non non quelle a été une décision personnelle le président Lassana Conté avec quelques acolytes ou une décision politique prise par ceux qui restaient du Sémérène qui ont décidé l'exécution où se trouve la force commune dans laquelle ils ont été enseignés ils posent des questions pour notre mémoire commune aurons-nous un jour la réponse à ces questions rien de moins sûre toujours est-il que la nuit de 7 au 8 juin 1985 22 personnes et non les membres qu'il a exécuté sur la supervision directe le commandant Sous et Ibrahim Adjalo Ibrahim Adjalo respectivement ministre de la défense et commandant de la région militaire de Kenya à 135 kilomètres de la capitale de Conakry sur l'ordre de capitaine Balje ministre de la réforme administrative bon ils parlent de tout ça moi je suis d'accord mais avant eux vous avez été aux appels pourquoi vous n'avez pas cherché à connaître ces charniers là ils n'étaient pas pourquoi d'autres charniers qui ont existé autant de PDG vous n'avez pas cherché à connaître tout ça pour réconcilier les Guinéens et vous étiez le bras droit de Al Pacoli et le président du groupe parlementaire de FPG oui Al Pacil et l'homme politique était le plus puissant de l'assemblée pourquoi vous n'avez pas cherché à savoir tout ça et encore vous vous posez des questions jusqu'à présent vous n'avez pas cherché les Guinéens vous avez voulu faire quoi ? chacun peut apprécier comme ils veulent nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour que vous bénéficiez de vos droits les plus légitimes mais est-ce qu'en votre temps vous l'avez fait ? moi je sais c'est ce qui a été monté contre moi avec Kebouro dans le vœu de Kebouro quand je vous ai parlé un jour et j'ai dit ce que je pensais ce jour-là je peux vous rappeler il m'a dit pour le régime il m'a dit est-ce que vous savez qui je suis ? je lui ai dit bien sûr je sais que vous êtes monsieur Damaro Kamara et puis vous êtes le président du groupe parlementaire vous étiez dans le bureau de Kebouro à Corinthine là-bas mais je vous ai parlé je sais c'est que ça m'a coupé mais moi je ne vais jamais être inculé je ne vais jamais vous m'avez rendu le plus grand service je sais qu'on a monté contre moi voilà et je sais encore le jeune directeur de l'EGP Kaora il a son dossier actuel qui est pendant quand il a parlé avec son parti avec les élections communales et communautaires je crois que c'était à Matoto Damaro a dit clairement vous ne pouvez pas bénéficier de l'avantage d'un pouvoir et un régime comme ça et se dresser contre le même régime et finalement le jeune il est tombé en discrète en discrète et il est tombé ils ont et Paul Moussa dira mais il a subi ce qu'il a subi et puis on a fait le mieux et il a été liquidé maintenant on cherche à le récupérer aujourd'hui mais bon attendez vous pensez que nous sommes des êtres nous connaissons comment ça fonctionne en Guinée le système n'a jamais changé on a mis le système en parenthèse au temps de Lassane à côté est devenu libéral et finalement vous l'avez encore réactualisé aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire voilà un PG dans l'opposition et la mouvance et le PDG vous pensez que nous sommes des êtres nous connaissons le même système qui est là aujourd'hui et vous avez promis à un moment que vous avez donné le pouvoir aux PDG parce que c'est les PDG qui vous ont donné le pouvoir c'est eux qui ont quantifié les résultats et c'est ça la vérité très bien alors toutes vos contradictions c'était ça il y avait deux camps et le PDG n'a jamais pardonné à Dara le fait que il a rejoint les pochistes pour renverser ce régime ils n'ont jamais pardonné à Lassana Conté aujourd'hui vous prêtez Lassana Conté de la branche coloniale de l'armée mais vous avez Mamadi qui a été formé dans l'armée française et puis légionnaire l'autre était dans l'armée et l'autre même était parce qu'à l'époque la Guinée était colonisée mais aujourd'hui la Guinée n'était pas colonisée Mamadi est allée faire la formation il est venu avec une femme française aujourd'hui il est avec nous il est avec la rassolidité Lassana Conté n'a jamais pris la rassolidité française et vous ne dites rien sur ça ils sont capables de dire que sa femme s'appelle Fantagé parce que vous voulez justifier c'est même injustifiable attend arrêtez un peu regardez vos enfants et regardez ce pays il pourrait être une fois objectif une fois seulement une fois seulement voilà alors on pourrait aisement attribuer cette présence d'une cérémonie de baptême qui avait eu lieu ce matin par hasard le calendrier de cérémonie qui avait servi à cette couverture des missions de commande d'assaut qui était chargé d'accomplir la nuit c'est-à-dire exécuter les anciens unitaires il avait passé toute la journée à travailler avec le commandant mes enquêtes ne m'ont pas permis de connaître les détails des préparatifs de l'exécution que sont toutes évidentes classées secret d'état mais vous avez géré l'état 10 ans jusqu'à présent vous n'avez pas eu la chance de connaître les secrets dans le dossier ça veut dire que ce n'est pas vous qui gérez la Guinée alors voilà voyez-vous un peu bon il a parlé que c'est qu'en 1985 quand nous avons été transférés à 32 escaliers de camp Alfa Yaya Kourakri jusqu'à la prison de Kinya que l'un des survivants madame André Touré ex-première dame son fils combattée qui se déollyer και ex-ministres andyana Samourala, qui était l'un des gardes-corps de Sécoutoury. Voyez comment la Guinée, il y a des connexions. Comment c'est les mêmes familles, c'est les mêmes trucs, c'est les mêmes relances, c'est les mêmes qui gèrent ce pays. Et on va vous dire qui était ce lieutenant aussi. Nous savons que mes recherches m'ont permis de identifier et quels sont ses parents qui sont actuellement membres de CDRD et qui sont dans la gendarmerie, qui sont dans l'armée. Il y a tout de même qui sont dans la magistrature. Voilà le pays-là. Et vous avez vu, les enfants de Moussa Saïdana qui sont dans la police actuellement, le patron de la police actuelle, mais c'est le sud de Moussa Saïdana. Et donc quand mes défis ainsi, ce n'est pas le PDG qui est au pouvoir ? Pourquoi vous êtes étonnés maintenant pour dire, vous avez fait le deal avec le PDG, et après vous avez donné le pouvoir au PDG ? C'est ce que vous avez fait appeler le gouvernement autrement ? Mon œil. Alors, ils ont dit que tous ces gens-là ont été exécutés. Et la nuit, Moukou Sulemane Touré, qui partageait la même cellule que lui, fut le premier à s'inquiéter de cet événement, à attirer l'attention des autres, de son caractère insolite. Et cette inquiétude n'allait pas tarder à se confirmer lors de ceux qui sortaient et qui étaient emmenés de leurs cellules, furent immédiatement ligotées et traînées sur le sol. Là, bon, rugueux, qui couvraient le sol de la cour de la prison vers les camions qui allaient être suppliciés. Bon, ainsi de suite, autour du quartier. Dès le lendemain, toute la ville de Kundia faisait des rumeurs sur ce qui avait dû se passer en prison la nuit précédente. Deux ans plus tard, Samora était encore en mesure de soutenir ses affirmations par les traces de sang. Il ne dit jamais le prénom de Samora, il dit Aralembenatoufima. Voilà. Parce que c'est pour éviter qu'il soit identifié. Et dans le béton, sans aucune logique, de celle de la haine et de l'accusation globale d'une ethnie, 22 personnes de différentes couches, enlevées et exécutées. Il était des civils, officiers militaires, toute l'ethnie du premier président de la République de Guinée. Que leur nom reste à jamais gravé. Tu as vu comment il fait ? Elage Amora Touré, frère aîné du président de fin. Ismaël Touré, ancien ministre. Docteur Aboulaye Touré, ancien ministre. Elage Sheriff, ancien ministre. Elage Moussa Diakiti, ancien ministre. Kren Kera, ancien ministre. Mamadi Keta, ancien ministre. Sédou Keta, ancien ministre. Toumani Sangaré, ancien ministre. Mamoudou Touré, ancien ambassadeur. Moulkou Sulemane Touré, ancien directeur de cabinet. Lansana Djani, ancien ministre. Mouri, Samouri, Fama Touré, directeur d'entreprise. Mamadou Bakamara, MC, commissaire de police. Les officiers et sous-officiers. Général Toya Kondi, commandant Syaka Touré, commandant Siliki Kondi, commandant Kemo Koketa, capitaine Manjou Touré, capitaine Alpha, lieutenant-colonel Kalaban, aide-de-camp du président Sekou Touré. Tout d'officiers. Kava Kamara, les Gaules. Kava Kamara, les Gaules, garde de corps de Sekou Touré. Bon, il parle de tout ça. Mais, est-ce qu'il a douté des grades de tous ces gens-là ? Non. Il n'a jamais dit de commandant de complaisance, hein ? Non. Mais, fasciné, il a dit que c'est un général de complaisance. S'il y a un général qui méritait ses grades en Guinée, vous pourriez ne pas aimer fasciné. Mais fasciné était un brillant officiel. Un intellectuel. Un intellectuel. Oui. Et il a fait de belles réflexions. Il peut ne pas aimer sa personne. Il est une référence dans le monde. Il est une référence. Est-ce que lui, dit Amaro, peut se mesurer à fasciné, et à l'expression, et à l'écriture ? Parce que tout ça, c'est quelqu'un qui a écrit pour vous. Alors, Armata, celui qui était votre conseiller à la rédaction, je le connais, personnellement. Et comment ce livre a été commandé ? C'est ceux qui ont étudié dans les pays, sous la, ou whatever, de l'Est, là. Non, il a étudié à Roumanie. Regarde-le. Alors, je ne tire pas sur lui, hein. Il a eu quand même le croix à décrire. C'est très bien. Mais je vois trop de subjectivité dans ce qu'il écrit. Il a subjectivité par rapport à quoi ? Bon, lui-même, maintenant, pour ton cas. Et il a dit que le cas de Toumanie Sangaré est mort au cours de la route. Et lui-même, il a dit, voire la copie de la radio, dans ce message, il précise que les opérations se sont très bien passées. Ben Thiong, à Kinnia, et un, entre Conakry et Kinnia. Et lui, entre Conakry et Kinnia, était le ministre Toumanie Sangaré, qui était, quant à lui, détenu dans deux escaliers au camp Al-Fayaya. Puis, voilà. Et il a dit que, lui, il n'a pas été exécuté à Kinnia, mais il l'a exécuté au cours de la route. Ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup de règlements de comptes dans cette affaire. Voilà. Bon. Mais lui, il a participé au cours d'État. Il a fait tout ça. Il n'a jamais été exécuté. Et il n'a jamais... Voilà. Alors, maintenant, il a parlé encore, ce jeune homme, que Dieu nous sommes... Hein ? Et que Dieu nous sommes en vie et amis depuis cette date. Ce jeune homme, c'était le colonel Mori Kouma, ex-educant du président Al-Fa Kondi. Ouh là, ça n'a compté. Il ne m'a pas eu d'interrogation. Tu as vu ? C'est lui qui était argentin là-bas. Et les gens, là aussi, doivent témoigner, parce qu'ils sont maintenant à l'arrêté. S'ils ne témoignent pas, dans Maroc, vous en charliez, et quelque part, là, ainsi de suite, parce que vous avez été arrêté pour l'affirmement de choses, ainsi de suite. Bon, colonel, avec tout le respect que je voudrais, parce que moi, je connais votre intégrité, mais il faut quand même parler. Voilà. Aussi. Alors, vous voyez, il a parlé de ça. Il a parlé de commandant Mori Traoré, ex-gouverneur de la province de Cancan. Et qui avait miraculeusement survécu aux conditions de transport Cancan-Conakry. Il parle aussi. Toujours, hein, en fin 11 juin, commandant militaire de Cancan Al-Faïa, décida de nous donner à manger, ainsi de suite. Bon, il a parlé de tout ça. Maintenant, allons-y nous promener un peu. Et voilà, il a dit ce jour, certains officiers et sous-officiers furent extraits du bloc 32 pour être envoyés en corvée de bois, formulés, consacrés, désignés à l'exécution sommaire. Voilà l'exemplaire de biais d'extraction. Il s'agit des colonels Jara Traoré, ancien premier ministre Idrissa Kondé, ancien gouverneur de province, chef de bataillon Mori Traoré, ancien gouverneur de province, Yahya Touré, ancien commandant du camp, Nunkei Keta, ancien gouverneur de province, Barou Kondé, ancien ministre et prophète, Sidi Mohamed Keta, ancien ministre. Le capitaine Mohamed Oumar Kibé, ancien ministre, Mohamed Amin Sako, ancien ministre, Bakary Sako, ancien gouverneur de province, Lansine Fangama Keta, ancien ministre, Mamadi Bayo, ancien ministre. Il y a le lieutenant Mori Kaba, ancien gouverneur commercial de l'usine militaire, Lansine Keta, ancien commandant du bataillon, Mamadi Jabaté, Béré Rouge, ancien de garde présidentielle, Alassane Dallo, ex-garde à la présidence, Suleymane Kiam, ex-garde à la présidence. Après l'exécution sommaire, une certaine routine s'installe dans le bloc et le premier contact de la famille qui est établi. Et lui aussi, il a lié amitié à Dinov Bari, voilà. Bon, tout ça, c'est sa vie privée, bon, il l'a écrit, mais moi je ne veux pas, parce que, bon, il voulait justifier. Voilà, comment il a connu, il a parlé d'un certain Kelfala, il dit Kala, capitaine, homme de main de commandant, Alassane Fofana, directeur de, voilà. Mais ce n'est pas Kelfala Kamara, hein, le général, voilà. Voilà, il a parlé aussi d'abord, et il invitait le commandant et ancien ministre Ibrahman Kaba, sans quitter à sortir. Peu après, il vire interpeller le commandant Abdelman Kaba, lui aussi, et, voilà, Kankouami Kourma, et ainsi de suite. Facili Konaté, il a cité beaucoup. Mais, moi je voulais revenir, il a parlé d'un certain Mamanie Kondé, qui était le même, qui était de la même zone, de la Guinée, que moi. Voilà. Parce que, et il a parlé de beaucoup de choses, mais, le plus important pour nous, il faut revenir sur un cas, sous le cas. Il a parlé de la lettre qui a été remise au centre de poste pour envoyer au président de la République via la hiérarchie militaire, tout au moins, je l'espérais, dès le lendemain matin, nous voulons servir maintenant, ainsi de suite. Voilà, commande Amaro a dit qu'il y avait un traître parmi eux. Il a dit, deuxième personne qui lui est, qui lui secouillait, fut mon ami Mori Kourma. Non seulement, il a à pourvoir, mais il le recopia de sa belle et inégalable manière d'écrire, même que j'étais. bon, alors, il parle de dit comme ça, qui avait adressé une lettre au journal Lassana Conti. Il dit que c'était, c'est là où il a compris que lui, c'était, l'intéressé était vraiment quelconque, un agent qui était parmi eux, voilà, c'était un mouton, un mouton blanc parmi eux, voilà. et il a nommé l'intéressé et il a dit que ce dernier, tant que je vais dire son nom, voilà, et il a dit que ce dernier, c'est là-bas qu'ils ont compris que ce dernier était au service du journal Lassana Conti. Voilà. Et ce dernier, il parle toujours de l'étenant Courman et d'autres prisonniers. Tout le monde était évidemment triste et révolté, surtout quand je le reconnais conscient du décès et l'action ainsi de suite. Voilà. L'un de demain, samedi, 20 septembre, j'ai essayé de noyer ainsi de suite. Voilà, 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 voilà. Et il parle de quelqu'un qui avait adressé un couillé une demande au feu présent Lassana Conti. Lui-même fut le premier à tomber malade ainsi de suite et il a dit que ce dernier, quand il a envoyé sa lettre, enfin informant l'assistance que Hamad Amaro Kamara s'est remis en isolement ainsi de suite. Voilà, 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 voilà. Bon, il a parlé le nom de quelqu'un et qui, selon lui, lui était un agent parmi eux et c'est là où il a soupçonné que ce dernier les a trahis. Voilà. Et que lui, il avait adressé une correspondance frégionale Lassana Conti. Bon, je vais dire son nom tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et maintenant, c'est lui qui parle, toujours c'est Damaro qui parle. Il dit qu'il y a eu le procès et qu'ils ont été jugés, eux, ils ont été transférés en prison de haute sécurité de Kenya. Et c'est lui qui parle de ça aussi. Mais il n'est pas rentré dans le détail. Ça ne prend même pas deux, trois, et c'est deux pages et et demi. Deux pages et demi. Quand il parle de procès et leur transfert à la haute de Kenya, leur procès, et leur procès entre guillemets. Et là, il devrait parler de procès. Il les a jugés et ainsi de suite. Mais, voilà, transférés à Kenya, les centoies transférées à Kenya. Il a parlé de tout ça. Maintenant, eh bien, ma libération. La libération aussi, elle a été libérée. Ça fait quatre pages. quelques curiosités liées à l'événement de 14 juillet 1985. Je n'ai pas l'intention de faire un jugement de valeur de quelque nature que ce soit. Mais, il a parlé d'un mensonge. Et, il a parlé, au moins, des gens qui étaient victimes. Il a commencé par tout. Qu'est-ce que la personnalité de Diasuri ? qui n'avait vécu qu'au dépens des puissants toute sa vie durant d'où son sobriquet Diasuri. Diasuri. Qui veut littéralement dire justice. Il était légitime de se poser des questions. Oui. Était-ce dit que les services américains disaient avoir introduit auprès de le colonel Diasuri ? Jugez-en vous-même. Vous savez, il n'a pas pris position. Il se lève des questions seulement. Alors, et lui, il s'est refusé aussi aux Etats-Unis. Le capitaine Ford de Sangat était un plié sur lequel s'est construite toutes les opérations militaires des événements de 14 juillet. Côté Diasuri, nous nous sommes posés des questions de savoir pourquoi le capitaine n'avait pas exécuté aucune tâche qui n'avait été confiée. Et nous donnant la réponse directement en faisant remarqué au lieutenant Samar Panival comme relaté plus haut qu'il avait fait son travail d'officier de renseignement en déposant son rapport sur ce que le colonel Diasuri est tramé. Ah bon, il sera arrêté et exécuté 45 jours plus tard sous les ordres du commandant Alessin Fofona. Le lieutenant Mamadi Sangari qui était venu offrir ses services au colonel Djarat Raoré qui avait promis de poster ses hommes autour du bâtiment de conseil des ministres qui avait promis des renforts anti-gang à la radio n'avait évidemment rien réalisé de toutes ses promesses. Dès le lendemain des événements pendant que tous les officiers malinqués craignaient pour leur tête il fut promis commandant de très sensibles bataillons des troupes aéroportées avant d'être envoyé comme chef de groupement tactique dans une préfecture son frère commissaire Ibrah Masangari qui avait fait de la prison avec nous se sentit sacrifié par son grand frère et fut affligé pendant longtemps si ce n'est pas le reste de sa vie. Commissaire Touré directeur adjoint du portocole de Jara Traoré ne fut pas inquiété contrairement à beaucoup d'autres collaborateurs du coronel tels que le commissaire Ducouré son patron direct qui n'y était pourtant pour rien mieux un peu après l'administration de colonel Jara il fut promis directeur de police d'état un poste généralement réservé aux fidèles parmi les fidèles des régimes le lieutenant Konati devenu colonel plus tard ambassadeur était quelque sorte homme à tout faire de colonel c'est lui qui était venu me chercher pour ma première rencontre avec le colonel Dera quelques jours après son limogé de la primature il avait assisté à toutes les réunions sur les opérations militaires envisagées il en savait beaucoup sur les opérations le 26 juin et avait été avorté il connaissait aussi la nouvelle date le 14 juin malgré tout il réteint la date du 14 juin 1985 pour son mariage sans que nous en soyons informés contrairement aux autres proches du colonel y compris ses chauffeurs le lieutenant et médecin Konati n'a aucunement été arrêté n'est pas curieux le lieutenant Javi de la marine nationale devrait diriger les opérations militaires je ne sais pas ce qu'il est ce qui s'est passé toujours est-il qu'il ne fut retrouvé nulle part dans cette opération mais plutôt en est-il du côté de la République de Mali à notre première rencontre après ma sortie il perdait curieusement le parti du protocole du président Lansana Konati il était supposé renverser monsieur Cheikh Kaba était de l'équipe chargée de la radio était effectivement venu avec le lieutenant Djarra Kamara et de la gendarmerie à la radio avant le déclenchement des opérations nous avions visité les studios ensemble chacun était supposé à son poste mais depuis le premier coup de feu nous ne les avions plus jamais revus et nous n'avions jamais plus entendu parler de Djarra Kamara comme nous autres Cheikh avait été condamné par contumence dans les fameux procès parce qu'il était supposé avoir fui de la Guinée à notre sortie dans à notre sortie nous retrouvions curieusement au projet coton à Cancan en tant que cadre d'une entreprise rachetée par le ministre de l'agriculture à la tête du tel était le préstement célèbre Al-Saint-Fopona et il y a plusieurs autres curiosités dont on pourrait continuer de parler mais en fait c'est quoi ? oui alors et c'est comme ça maintenant l'argent du colonel vous avez vu et l'argent du colonel l'argent du colonel maintenant l'argent du colonel on avait parlé de ça vous voulez que je parle de l'argent du colonel ? bien sûr pourquoi pas j'étais membre j'étais membre de la délégation de la commission d'explication du nouveau pouvoir à Yaboukou en Côte d'Ivoire c'est le président au fait c'était au mois de juillet 1984 si je ne me trompe pas en tout cas au moins au mois de carême il y avait 22 ministres 23 cadres 8 secrétaires soit tous ceux qui pouvaient caractériser un nouveau pouvoir militaire nous avons beaucoup appris de cette mission même si ce n'était pas le propos de ce chapitre enfin de mission comme à ses habitudes le chef et le patriarque africain le président au fait Moigny gratifia chaque membre de la délégation d'un cadeau chaque ministre a reçu 5 millions de francs CFA et il y a eu 3 millions pour les secrétaires et 2,5 millions pour les cadres 1 milliard de francs pour aider le nouveau gouvernement et une valise remplie de tissus additionnels pour chaque membre de la délégation les valises portant le nom de chaque camp de chaque camp furent directement embarquées dans l'avion mon argent me fut remis dans ma chambre de l'hôtel par le président et à l'hôtel de président à l'hôtel président Yams Koro par le ministre Abba Richard accompagné de l'ex-premier ministre Lanzana Kouyati alors conseillé à l'ambassade de Guinée en Côte d'Ivoire je ne savais rien de mon temps offert au premier ministre et chef de mission colonel Gara Traoré et je n'ai jamais rien reçu de celui offert au président si jamais il en avait eu après notre libération je me suis rendu avec le frère étudiant Traoré à Abidjan où nos enfants faisaient leurs études tu as compris non ? oui où nos enfants faisaient leurs études c'est en Côte d'Ivoire le président de Félix-en-Fait-Boyim c'est le pays de fantoches le pays d'un président qui est supposé être le valet des impérialistes français et américains et leurs enfants étudiés là-bas c'est seulement là qu'il me dit voilà que le colonel il y avait un compte qu'il gérait il me dit ainsi qu'il ne comptait pas toucher un centime à l'absence des membres de la famille du colonel car dit-il c'est désormais un héritage l'argent d'un montant de 300 millions de francs CFA serait le cadeau du président ivoirien ayant appris l'arrestation de Jarrah et son exécution le président en fait Boigny mis le compte en vert en confiance en gestion à son conseiller pour les affaires islamiques un tunisio-ivoirien au nom de Barca j'accompagnais Tidiane Traoré au domicile de conseiller monsieur Barca a regretté la mort de colonel Jarrah et présenta ses condoléances à Tidiane Traoré qui lui avait été présenté par Jarrah comme son frère il proposa à Tidiane d'aller débloquer le compte dès le lendemain pour les besoins de la famille dit-il à cette proposition Tidiane Traoré suggéra de faire en présence de grands frères et de colonel Jarrah Traoré au nom de l'âge d'Aouda Jawara en exil à Bamako au Mali Tidiane Traoré fit venir et l'âge d'Aouda Jawara à Abidjan en payant le billet d'avion et ce dernier n'avait pas les moyens de souffrir une fois le doigt Jawara à Abidjan s'expliquait poliment Tidiane Traoré que je ne voulais pas être associé à quelque niveau que ce soit au processus de gestion de ce territoire mais me souvenant de ce que mon frère avait recommandé à ses enfants à propos de leur héritage le colonel avait l'habitude de prendre de l'argent avec Tidiane Traoré et avec la possibilité de se faire rembourser à partir de ce compte à Abidjan il avait quelques bons signés de colonel en sa position Tidiane Traoré et l'âge d'Aouda avaient été conseillers avec le conseiller Baraka avaient fait transférer la propriété de compte à l'âge d'Aouda Jawara ce dernier en avait la gestion totale au nom de la famille en réponse à la requête Tidiane Traoré se fait rembourser les bons qu'il avait présentés à Abidjan à Abidjan celui-ci proposa d'aller d'abord faire le compte rendu à la première épouse de colonel Djarat Traoré à Cotonou au Bénin où elle avait été accueillie par le président Mathieu Krekou et ce qu'il accepta ce qu'il accepta sans problème le retour de Bénin et là Djarat Traoré rapporta à Tidiane Traoré la première épouse du colonel ne reconnaissait pas ses dettes elle était pourtant d'accord que 5 millions de francs de francs soient donnés à Tidiane pour récompenser ses défauts Tidiane n'en croyait pas à ses oreilles moi je précise que c'est Tidiane qui me rapporta tout ça ça veut dire que l'argent de Djarat a été détourné par l'âge d'Aouda Djawara qui avait élu domicile en son arrivée à Bamako voilà et l'âge secouillé est aussi été surpris de voir Tidiane Traoré demander des nouvelles de Djawara alors qu'ils étaient ensemble à la veille les années voilà alors c'est comme ça que l'argent de Djawara a été détourné ses enfants n'en auraient pas bénéficié tu vois le problème de ce pays chacun cherche à se justifier et tous les gens qui tournaient autour de Djawara c'était ses parents ainsi de suite y compris lui-même Damaro oui donc aujourd'hui dans les FAC News sur les événements de 14 juin premier mensonge est celui du régime militaire dans le feu de l'action le gouvernement a accusé le colonel Djawara Traoré et ses compagnons de plusieurs mots mais celui qui a le plus fait mouche est celui qu'un soulignait qu'il voulait réinstaurer le régime de présent Amerset Oktouré que le Séméren venait de l'inverser ce régime dont on avait pas encore fini de tracer ses actions fut meilleur argument pour rallier la population des quartiers de Conakry contre nous cette déclaration du ministre de l'inverser de l'inverser a été relayée par des médias d'état des émissions en langue nationale organisées par le directeur de la radiodiffusion nationale de Soéam Emmanuel Kati avait une connotation ethnique voilà et philosophie qui soutenait cette propagande cherchait de faire croire que Diara et ses compagnons trouvaient que Soussou n'était pas digne de pouvoir ainsi de suite ces allégations étaient d'autant plus mensongères que le colonel Diara Traoré n'avait jamais eu l'idée de prendre le pouvoir pour obtenir et de prendre le pouvoir pour obtenir le pouvoir il était confortablement installé dans ses nouvelles fonctions de ministre d'état chargé de l'éducation avant même de commencer à procéder à des réformes dans ce secteur Diara Traoré n'était pas du tout en bonne intelligence avec la famille de Moussa d'Aquite pour lesquelles étaient supposés rendre le pouvoir cette famille ne pardonnait pas au colonel la présidence de son mentor Moussa d'Aquite en prison et souhaitait sans cacher l'échec du colonel Diara Traoré c'est lui qui parle là les anciens militaires encore en prison maudissaient après chaque pierre le colonel Diara Traoré en l'accusant d'avoir monté le colonel comté contre lui ils bénissaient le colonel comté incapable selon eux de tuer une mouche le colonel Diara Traoré s'était tant aliéné sa propre communauté qu'il n'a aucune chance de se faire pardonner par les anciens dignitaires et il le savait pour la preuve personne dans les familles des anciens dignitaires n'eut la moindre sympathie pour Diara et sa famille après sa déconvenue comme dirait le président comté lui-même au moins tous ceux qui avaient eu l'occasion d'exercer le pouvoir militaire en profiterait pour passer par les armes des anciens dignitaires dès que dès le lendemain de la récession du colonel sous le prétexte fallacieux d'avoir leur prison organisée un coup d'état par Diara interposé vous avez vu aussi qu'il y avait des problèmes à ce niveau aussi oui bon alors deuxième mensonge c'est celui des anciens prisonniers après 4 jours fut difficile à travers pour les anciens prisonniers l'amalgame était tel qu'on ne faisait aucune différence entre les coupables dans l'affaire et les innocents tout ce qui avait été arrêté même pour les heures était désormais suspect la tradition politique en Guinée ne donne aucune chance à un ancien prisonnier politique d'avoir un avenir dans la société aussi longtemps que le régime est en place ce le 14 juillet ne faisait pas exception tous les militaires paramilitaires furent radiés de leur corps respectif les civils fonctionnaires ne recouvraient pas leur droit de travailler dans l'administration centrale ceux qui voulaient dans les professions et ceux qui évoluaient dans les professions libérales n'avaient aucune chance de décrocher des marchés publics et d'être soutenus dans leur initiative par les autorités locales et centrales les uns et les autres étaient considérés comme des éléments moins sûrs ou carrément ennemis de régime suite à la libération des prisonniers aucun processus de compensation ne fut mis sur pied pour dédommager les prisonniers dont les biens avaient été quasiment vandalisés des décrets autorisant pourtant la remise aux propriétaires des biens confisqués même si la plupart de ces biens avaient été spoliés par la commission d'enquête ou par les voisins protégés par les autorités locales certains de ces biens ont été détruits et vandalisés par la corte des pillards qui s'étaient attaqués à ces biens le 4 juin et les jours qui suivent c'est dans cette atmosphère qu'une organisation de défense des intérêts des anciens prisonniers huit jours sous la direction d'un ancien commissaire de nom de Tumessi il s'agit de l'association des victimes de la répression AVR pour survivre chacun essayait de créer une entité pour lui assurer le plein quotidien c'est ainsi que Thédiane Traoré et moi nous avons lancé Tradam une société de construction métallique secteur dont il était spécialiste c'est sur le chantier de cette nouvelle société établie sur le décombre de sa concession cise à la carrière et dévastée au lendemain des événements de 4 juillet que j'ai reçu la visite d'une personne que je ne connais pas elle disait être envoyée par le ministre de l'économie et des finances monsieur Edouard Benjamin et j'étais de tant surpris que je n'avais pas rencontré le ministre avant il avait été nommé quand j'étais encore en prison et je puis savoir au commissionnaire qu'il était probablement trompé c'est en ce moment qu'il me demanda j'étais à mort d'Amaro Kamara employé de service de dette de la banque centrale de Guinée il s'agit bien de moi après concertation je décidais de répondre à l'appel du ministre mais avant d'y aller j'ai pris soin d'informer et recueillir l'avis de notre organisation naissante à la personne de Jumeci et en présence de commissaire Namajan Traoré par souci de transparence et de loyauté à notre cause commune ils me donnèrent mon prochain rendez-vous et à me dire qu'il faisait bien la différence entre le régime et l'état s'il s'agissait de m'employer à mon ancien service j'étais libre d'accepter l'offre voilà et j'ai pris donc contact avec le ministre qui m'avait fait l'honneur de me demander de me joindre à son équipe pour organiser le service de dette ainsi de suite bon et il a dit que ça ça n'a pas choisi c'est pour moi l'occasion de remercier Madi Kaba Kamara ancien ministre directeur de budget qui s'est investi personnellement auprès de son copain d'enfance Billy Nankouma Numbuya alors directeur national de la fonction publique je fus recruté et installé avec d'autres cadres dans un vaste bureau à l'antenne du décret qui devait sanctionner nos nominations entre temps en 91 le poste l'enfant condé défia les autorités arriva à Konakry il fut accueilli par la communauté mandingue comme le messie qui était venu pour sauver et l'humiliation de la persécution en fin de l'exécution en fin de l'exclusion pardon excusez-moi voilà c'était une occasion rêvée pour les anciens prisonniers de reprendre une activité naturellement nous qui avions trouvé un emploi dans la fonction publique n'étions plus considérés comme des victimes de première classe l'arrivée de poseurs fut suivie de la légalisation des partis politiques le rpg parti du nouveau messie germant avec des cadres politiques des événements le 14 juin comme terreau connu une adhésion massive et passionné de la communauté mandingue le professeur Alpha Kondé fut immédiatement entouré des anciens prisonniers avaient adhéré à son parti c'est ainsi que du messie nous mandant Traoré nous mandant Traoré les jardins chefs Mori Kourma et Balai Kondé et sous le tenant Numburi Kamara le capitaine Sori Keta le chargent Molu Kouibogi tous rescapés des événements de 4 juillet se retrouvèrent pour assurer la sécurité de nouveaux leaders de l'opposition pour les besoins de propagande en but de l'implantation de nouveaux partis pas sincèrement de l'implantation de nouveaux partis pas nécessairement commandité par le chef de parti nouveau parti pas nécessairement et par le chef de parti de Messi et autres ont pris les événements de 4 juillet et ce que les malinqués ont subi comme thème de campagne ils furent véhiculés l'idée qu'il n'y avait jamais eu de tentative de coup d'état et que ce n'est qu'un montage pour écarter les malinqués des affaires ils le firent d'abord sous forme de lettres anonymes dont les copies furent largement véhiculées dans les microcoms mandingues comme pour donner une assise à ce mensonge politique le groupe de Jumecy dut utiliser les noms des personnes appartenant à la communauté mandingue comme des traîtres ayant aidé le régime militaire à monter l'échafaud contre leur propre ethnie l'utilisant ma propre à ma puce de reprise à la fonction publique et mon salaire comme prétexte de ma traîtrise pour étayer leur mensonge j'étais tout désigné pour me fondre dans ce moule de traître construit à ma mesure c'est ce que Jean-Jacques l'auteur décrit dans son chef d'oeuvre la manipulation comme étant la manipulation grise je remercie pour ça l'enthousiasme jusqu'à faire un thème de meeting à la maison des jeunes anciens permanents du PDG de Cancang en plein milieu du pays mandingue c'est une ville où j'ai vécu pendant toute mon adolescence des cassettes de ce discours ont été distribuées jusqu'au niveau de ma famille dans mon village je me suis profondément blessé dans ma dignité et dans mon âme j'avais été j'étais en pâture à la vindique de ma communauté je m'en plaignais à Tidane Traoré qui avait assisté au meeting au cours du tel du Messie m'avait accusé de traître au service du président Conté contre les malinqués très embarrassé et à son corps défendant il me dit avoir protesté après le meeting pour moi c'était de me déshabiller en public et aller me réhabiller dans une chambre il aurait dû avoir le courage de démentir du Messie pendant le meeting au cours duquel celui-ci avait menti en connaissant parfaitement la réalité et je l'avais compris et tant de nouveaux partis étaient tels que n'importe quelle opposition à tout ce que touchait à l'expansion de l'RPG en ce moment au pays manding étaient voués à l'échec je plaignis aussi aux sages de la coordination manding à Conakry ces sages m'écoutent avec intérêt et me furent la promesse de me confronter à mes accusateurs je fus convoqué plus tard dans cette confrérie morale très respectée en conclusion ils me disent n'avoir compris en conclusion ils me disent m'avoir compris connaissant ma famille ils mesuraient mes peines pourtant ils me conseillent de me taire en de me taire en m'expliquant que j'étais sacrifié sur l'autel des besoins du moment de l'ethnie malinquée ils me bénissent pour que ma vie soit suffisamment longue pour pouvoir raconter les réalités quand les malinqués ne seraient plus dans cette position de faiblesse une façon de me dire j'étais insignifiant comparé à la cause que la communauté malinquée devrait défendre même si j'avais de toute évidence raison se manchante ce message était excusez-moi à ce jour plus utile à la communauté malinquée que ma vérité qui ne serait pas la mobilisation de toute la communauté autour de nouveaux leaders qui en étaient issus je fus moralement lynché pendant des décennies pendant un moment ma famille me suggérera de quitter le pays pour ma propre sécurité et je refugais catégoriquement convaincu que j'étais de ma totale innocence par rapport aux accusations formulées à mon encontre par les apprentis sorciers j'étais poursuivi même dans le domaine des affaires de nombreuses voix s'élèvent pour attirer l'attention de monsieur Moriba Kaba sur mon acte de traite envers les malinqués et par conséquent pour lui demander de ne pas coopérer avec moi dans le projet de banque que nous mettions ensemble imperturbable mori demeurent imperturbable au champ de rossignol de mes délateurs vous avez vu ce qui s'est passé mon frère oui et c'est paradoxal et que les cadres à des niveaux très élevés se prêtent à ces jeux là ça veut dire quoi il fallait accepter ce mensonge jusqu'à ce que il lui dit que selon lui que les gens viennent au pouvoir sur la base de maçons pour tromper toute une communauté vous voyez ce qui s'est passé de la manipulation oui je ne peux pas continuer à lire ça parce que je connais la suite alors je suis dégoûté de tout ça si c'était ça la politique ce n'est pas la peine de faire et c'est comme ça qu'on a mélangé les Guinéens voilà les gens qui nous ont gérés c'était des manipulateurs et aujourd'hui nous les Guinéens nous qui vivions ensemble nous sommes en train de nous entretuer pour des gens qui sont des manipulateurs vous avez vu et comment il a été récompensé maintenant dans l'RPG encore et ceux qui se sont battus dans l'RPG n'ont même pas eu ce poste qu'il a eu oui comment tu trouves ça et on lui avait dit de ne pas écrire le livre là parce que l'essence de ce livre ça réside là pour dire que le coup d'état était faux et lui il a dit que c'était vrai ils ont dit de ne pas s'expliquer pour ne pas affaiblir le parti qui va prendre le pouvoir parce que les Malincais ont été victimes ainsi de suite or il vient de démontrer que c'est encore c'est les mêmes Malincais qui ont tué leurs propres frères et qui ont sacrifié Yara ils sont devenus ils ont géré le pays 11 ans ils n'ont pas été capables d'organiser la conférence nationale ou bien des débats nationaux les débats nationaux pardon vous voyez pourquoi ils ne peuvent pas organiser les débats nationaux non c'est parce qu'ils étaient dans une confusion ouais vrai ou faux vrai vous avez vu la réalité et c'est lui qui a témoigné c'est pas moi mais 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 vous savez la meurre argument non attendez la meurre argument dans un débat il faut prendre ton argument de côté de ton voilà moi j'ai pris l'argument de Damarou dans sa contradiction et il est venu devant la et d'abord devant hein la coordination mandic et que là-bas on lui a soublié de ne pas dire la vérité selon lui oui selon lui oui selon lui mais est-ce que ça la guinée peut on peut continuer de guinée comme ça c'est pourquoi je vous dis quand les les enfants sont des ignorants quand les enfants sont ignorants sont des ignorants pardon on peut hein on peut corriger l'ignorance des enfants on peut corriger aussi l'ignorance des jeunes mais les adultes qui ne savent rien et c'est grave pour la stabilité même d'une communauté ou d'un pays et quand c'est les vieillards qui sont tordus mon frère ce pays là n'aura plus d'équilibre parce que on dit en Afrique un vieillard qui meurt c'est une bibliothèque qui brûle mais une bonne bibliothèque hein pas une mauvaise bibliothèque parce que bibliothèque de mensonge ça ça ne peut pas aller voilà ce que les jeunes viennent d'observer que ces communautés ont été utilisées à des fins politiques on a dressé les unes contre les autres or les vrais coupables ils sont appris quelque part c'est les anciens torsionnaires de Cambuaro c'est les anciens torsionnaires autant de l'ancent raconté c'est les anciens torsionnaires de PDG c'est les anciens torsionnaires de Alpha Condé et c'est les anciens torsionnaires de Secouba qu'on a tiré et ainsi de suite voilà le problème le régime de David c'est autre voilà le problème de la Guinée quand est-ce nous allons dire la vérité à nos enfants la vérité historique pour ne pas que le sous-sous se dresse contre le malinité pour ne pas que le malinité se dresse contre le sud et puisque ça les peu les autres voilà ce que nous sommes en train de vivre et qui va nous sortir de ça il faut des hommes intègres des Guinées patriotes de la basse côte de la moindre Guinée de la haute Guinée et de la basse et de la Guinée forestière des intègres sinon on ne sortira nous ne sortirons pas de ça et c'est pourquoi notre pays est prombé aucun développement ne sera possible en Guinée tant que ces diables là sont parmi nous c'est des manipulateurs la prouve que c'est des manipulateurs ils ont géré la Guinée combien d'années et n'ont pas dit la vérité au peuple aujourd'hui les malinités souffrent les forestiers souffrent les communautés souffrent et aujourd'hui les peuls souffrent les soussous ça on n'en parle pas ça c'est autre chose parce que toute la misère est déversée en basse qu'il est oui alors quand c'est les menteurs qui sont au pouvoir comment voulez-vous que la vérité soit dans ce pays là est-ce que ces gens là sont capables de dire à leurs enfants je ne peux pas tricher ou à leurs petits-enfants non tu as une femme et tu n'aimes pas les peuls tu as une femme malignée et tu n'aimes pas les malignées c'est quoi ça à la limite cette gêne ne s'explique pas c'est pas une gêne c'est une question des manipulateurs c'est leurs intérêts sûrement qui les intéresse ils ont pillé notre pays ils ont vendu la gêne aux chinois ainsi de suite et qualifient les français de l'impérialiste et les américains leurs enfants sont au pays des impérialistes parce que l'impérialiste par excellence c'est aux Etats-Unis ils ont leurs enfants étudiés en Côte d'Ivoire ils disent qu'en fait c'est un valet des français où est la cohérence où est la logique c'est pourquoi il faut interpeller ce peuple sinon nous allons nous entrebouffer entre vous et les gens là ils vont dîner entre eux c'est des complices c'est des manipulateurs voilà la vérité Tamarou a été président de l'Assemblée nationale Tamarou a coupé des postes que les membres fondateurs de l'RPG n'ont pas occupé vrai ou faux ? oui bon alors Ara Bédon non je ne peux pas toucher ces enfants ils sont innocents par rapport à tout ça moi je parle d'eux parce qu'ils font du théâtre au sommet de l'Etat c'est ce qu'il faut dénoncer c'est le travail des historiens c'est pourquoi les gens ne veulent pas qu'on organise des conférences nationales Salam Darabha a joué le même rôle vous avez vu ? et quand on dit que c'est les Malécais qui ont tué les Malécais c'est les Soussous qui ont tué les Soussous et les Soussous voilà la preuve et c'est ça c'est le message là qu'il faut passer à la jeunesse consciente et à des adultes conscients et certains vieux qui sont sages ils doivent quand même aujourd'hui nous accompagner dans notre débat c'est le travail de Salafoussila et autres ainsi de suite pour réécrire l'histoire de ce pays pour essayer Robert Sarasoutou présider une commission de réconciliation en Guinée pour pouvoir quand même donner la vraie version de ce qui s'est passé dans ce pays sans couvrir quelque chose même si c'est moi même si c'est mon père il faut le dire pour en finir on va te demander pardon et puis on va sortir de ce brouillet là sinon le pays va te disparaître bientôt voilà le message que je vais vous porter ce matin et c'est ça qu'il faut et il faut des hommes honnêtes patriotes déterminés et courageux mon frère si on ne le fait pas un jour l'autre le fera à notre place vous avez compris ? oui voilà et je ne souhaite pas que la Guinée ressemble à Somalie voilà parce que Kouyaki est passé là-bas et c'est devenu catastrophique aujourd'hui ils sont en Guinée ils veulent encore enlever et sauter parce qu'ils avaient dit que Bauri est dans la mer voilà maintenant ils sont en train toujours c'est des calculs ainsi de suite tout le rôle qu'ils ont joué dans l'histoire de ce pays ils ne veulent pas reconnaître voilà la vérité et merci si vous avez des questions il ne faut jamais répondre à des injures attendez ce que je vais te dire non ma frère écoutez moi très bien je vais faire passer le message là ne t'enflamme pas et ne répondez pas à des injures vous savez les sous-sous disent quand tu frappes un serpent il faut le laisser se bouvoir et dans ce moment là il peut quand même mordre n'importe qui voilà alors laissez-les parce que la vérité ça blesse la vérité c'est comme une flèche ça perce et vous avez vu pourquoi ils n'ont pas voulu que Damaro publie son truc parce que le mensonge c'est ça à ce niveau là il fallait entretenir le mensonge que le coup d'état dira c'était faux mais c'était vrai mais pour que voilà et quand il avait arrêté fais arrêter dira avant qu'il ne bouge c'est faux et c'est archi faux et si tu as remarqué les adjetos ça c'est les anciennes encore de PDG qui ont qui étaient à l'aéroport encore vous avez vu que c'est le PDG qui est au pouvoir en Guinée ça ne marchera pas et je profite de l'occasion un jour on va parler aussi d'Atasher Maïka et il y a même le fils de Fouriba qui veut vraiment intervenir dans ton émission là parce que il conçoit que la radio non-dit doit exister et il faudrait des débats comme ça pour pouvoir faire avancer notre société pour faire au moins le deuil de tout ce qui s'est passé parce que ce pays là est renfermé des charniers et les charniers de première république charniers de deuxième république les charniers de troisième de troisième république oui les charniers des charniers aussi parce que moi je parle des deux républiques et puis après le régime intermédiaire là c'est Dadis et Sekouba et Sekouba et Alpha Kondé et Alpha Kondé maintenant Amamadi tout ça c'est des charniers encore alors on ne peut pas bâtir un état solide sur des charniers c'est pas possible très bien on ne peut pas bâtir un état solide sur des charniers et c'est pourquoi il faut travailler en profondeur et vider nos âmes de la haine pour pouvoir construire une nation solide mais elle ne sera solide du coup sur la base de la vérité rien que la vérité sinon nous ne pouvons pas nous pardonner voilà c'est la vérité qui réconcilie c'est la justice qui réconcilie c'est la sincérité qui réconcilie mais sinon au-delà de nulle part voilà le message que je voulais tenter ce matin et merci si vous avez des questions je suis à votre disposition merci pour l'émission d'aujourd'hui On continue maintenant pour informer les Guinéens, sans exception d'ethnies. Mais une chose reste claire, il faut qu'on soit clair entre nous. Je ne cesserai jamais de dire au cadre malinkei de se ressaisir. C'est l'un des plus affamés en Guinée. Fric, fric, fric. Money, money, money. L'argent, l'argent. Laisser leur communauté en abandon. Et c'est avec plaisir de voir un frère ici qui parle de n'importe quoi. Je ne vais jamais te bannir ici. Tu vas m'écouter jusqu'à ta mort. Et cela va te permettre de comprendre mieux ton pays. Et ceux dont ils supportent. Je ne vais jamais vous bannir, il y a deux. Merci d'avoir même le temps de venir nous écouter. Si vous avez quelques questions, n'est-ce pas, à nous poser, n'hésitez pas, posez-les. Posez-les, vous avez mon numéro, vous avez le numéro de mon avocat. Nez, il posez-les. Vous avez un diminuant dans l'obscurité. Vous, les jeunes, parce que vous avez un moutin. Vous avez un moutin. Et nous avons aussi suivi. Et nous avons aussi suivi. Nous avons aussi suivi. Nous avons même fait mon couteill expert. D'ailleurs, nous avons dit. Nous avons dit, nous avons dit, à la Colombie. Les cadres, nous avons censé faire des cadres. Nous avons fait des cadres parce que nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, pourquoi le PDG nous avait dit depuis 26 ans. Mais on nous parle toujours Le problème de 84 L'événement de 85-84 Mais ils ont oublié que Les Guinéens ont été exécutés Dans tous les coins de la Guinée En 71 Il y en a même Une répeine pendue au 8 novembre Quand on était petit Tout commence par là-bas Il faut qu'on nous explique Qu'on nous donne des explications concrètes Par rapport à ça aussi Ça commence là-bas Et je vous dis 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 J'ai fait 5 ans J'ai une famille Cognacée Bonté J'ai une année Humanisme Dans une famille Cognacée Mais D'aujourd'hui Je suis Aux-mêmes Des fois C'est pourquoi On a Nondi On a Roulé Ataillat Je vous dis J'ai la vidéo Ici J'ai la vidéo J'ai la vidéo Mais je vous dis Je vous dis Aux-mêmes Aux-mêmes Routes Les manikènes Aux-mêmes Non Aux-mêmes 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 C'est Les manikènes Les gens Ils n'ont jamais travaillé Il a eu de l'argent avec Gaddafi Il a eu de l'argent avec Oni, non attendez, Oni ne donne pas millions Je te paye avec tes primes Mais vous avez vu Somalie ? Vous voulez que la Guinée relou comme la Somalie ? Tu vois là, étant la rambèque Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit Je me suis dit, nous la Guinée coulent bien Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas 71, je ne sais pas, je ne sais pas La police a fait quoi ? Le fond je ne sais pas Le fond je ne sais pas Et tant d'autres Je ne sais pas Vous ne voulez pas rétablir la vérité ? Ce pays n'ira nulle part maintenant comme l'a dit M. Bangura tout de suite en arrêt il faut partir avec une arme avec toute une armée à sa disposition attendre en 100 séries de protéger la population en Guinée se permet d'avancer ces trucs comme ça Amadou Damaro 11 ans on a l'assemblée qui est là qui est là qui est là à la Guinée à la Guinée vous avez le traité c'est-à-dire que il y a des forces à la manipulation sur la armée Je vous remercie Dieu. Je vous remercie Dieu. Beaucoup d'entre eux commencent à comprendre la vérité. Je viens de la haute Guinée ou de la forêt ou de la moyenne Guinée. Je vous remercie quotidiennement et vivement. Ça les fait très mal. Alors que ce pays, on a presque tout. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Non, ce n'est pas possible. Très bien. Maintenant, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Alpha, après 30 ou 40 ans, c'est le regret que j'ai. C'est de faire voter pour RPG en 93 à Conakry. C'est le seul regret que j'ai. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui, monsieur Bangura. Allo. Oui. Oui, j'ai compris parce que j'avais pris l'engagement que je vais parler de ça. Il y a que l'on, et Damaro même dans son livre, je le respecte parce que lui, au moins, il a eu le courage, au moins, d'écrire quelque chose. Mais, même si c'est critiquable, il y a beaucoup de subjectivité dedans, mais, quand même, il a reconnu certaines vérités. Et, à Goundinare, lui-même, il a dit, comme disait l'autre, et je connais l'auteur, je ne vais pas citer parce que moi, je vais... Il dit que le criminel tue deux fois la victime. La seconde fois, en essayant d'effacer ses traces, l'aider, c'est devenir un complice. Aider les autres à oublier de parachever le crime. Nous sommes à cette phase en Guinée. Aider le PDG à tuer deux fois ses victimes. La seconde fois, en essayant d'effacer ses traces, comme ils ont fait disparaître le pont 8 novembre, ils ont fait disparaître le camp Boireau, ils ont fait disparaître beaucoup de preuves, et tout le matin, toute famille. L'aider, c'est devenir son complice, et aider les autres à oublier, c'est parachever le crime. Il a parfaitement... l'auteur avait parfaitement raison. C'est ce que résume la Guinée d'aujourd'hui. Nous sommes à cette phase. Ils ne veulent pas partir. Ils veulent déformer l'histoire de la Guinée, et tailler sur leurs mesures. Avec des mensonges, parce qu'ils sont... Ils savent qu'il y a certains qui ont été des déliciens, qui ont servi le PDG. Qui ont servi... Ils nous ont racontés. Ils nous ont racontés. Ils ont trompé la liste, en le mettant, en le plombant, et qui ont accompagné ce combat qu'on a créé, et qui ont accompagné Afakone. Maintenant, ils sont avec Mamadi. Ils veulent bouger ce pays. Il ne faut pas leur donner cette chance. Moi, c'est l'essence de mon combat. C'est pour que les attachés qui sont décédés là, ils devraient dire aux Guinéens ce qu'ils ont fait depuis 58 en Guinée. Mon frère Sécoutoué a été élu. Ce n'est pas le PDG qui a fait de Sécoutoué député. Sécoutoué a été élu, comme député, avec un autre parti. Je vais envoyer... J'ai tout ça ici, le bilataire de vote. C'est avec la bénédiction de Félix Ophète Boyer que Sécoutoué est encore revenu prendre la tête de la chose. Et pourquoi ça ? Parce qu'il avait promis qu'il allait détruire le syndicat pour créer le jetant. Et pour qu'on l'aide, il fallait quand même qu'il reprend la tête de PDG. Et comme PDG était PDG RDA, il a été financé par Félix Ophète Boyer. Félix Ophète Boyer est venu lui-même et il l'a fait. Mais il l'a fait pour des raisons de stratégie. L'histoire aussi s'éteint. Mais en fait, Boyer a arrangé celui. C'est pourquoi il n'a pas écrit, il a dit qu'il regrette un bon chrétien d'avoir fabriqué ces couturiers au détriment du peuple martyre de Guinée. Il dit mon crime le plus impardonnable. pour qu'il a conçu des basilites. Il a conçu beaucoup de choses parce qu'il sait qu'il est venu à Péila. Il a sionné la forêt pour que ce couturier soit élu comme député. Parce qu'il ne peut pas le faire à Pascot. Il ne peut pas le faire à Outigny. Il ne peut pas le faire au Futa. Mon frère, l'histoire de ce pays, c'est une histoire longue. Alors, nous sommes à cette phase que les salands d'arabas sont en train de parachiver. Mais il ne pourra pas, il va se fatiguer. Le culpinal tue deux fois sa victime. La seconde fois, en essayant d'effacer ses traces, l'aider, c'est devenir son complice. Aider les autres à oublier, c'est parachever le crime, comme dirait l'autre. Alors, c'est ce qu'il faut corriger aujourd'hui dans notre pays. Si nous comprenons l'enjeu, tant mieux. Si vous ne comprenez pas, mais un jour, ça va nous revenir en face. Voilà. Nous sommes en train de fuir avec l'histoire, mais il faut l'assumer. Mais en l'assumant, il faut dire qui a fait quoi. Surtout ça. Et ils ne veulent pas le faire, parce que c'est le serment qu'ils ont prêté. Et si tu as remarqué, beaucoup sont dans l'armée aujourd'hui. Leurs pères étaient des miliciens, des gardes de corps de secteur. Mais comment on peut ? Et c'est les mêmes qui sont, ils ne peuvent pas. Dieu a fait qu'il y a des compétences ailleurs. Pas avec vous. Parce que beaucoup ont fait l'armée. Biavogui a mis son fils Béa dans l'armée. Mais il a fini dans l'orchestre. Et sauf à le Kamae. Il n'a pas pu tenir. Un fond marin, qui était notre parent, aussi a envoyé ses enfants. Frémino est parti. Il est parti à Moscou. Mais beaucoup n'ont pas tenu. Parfois, ils voulaient mettre main sur l'armée. Mais ils n'ont jamais vu l'un de la Comte qui était là. Et les autres qui étaient là. Les sous-sourds disent que l'épine qui va percer tes yeux, tu ne laveras jamais. Alors, essayons de mettre aujourd'hui, de passer à la Guinée. Ils veulent tous mourir comme ça. Un à un. Akacher, il est mort, et il n'a pas dit au Guinée que c'est lui qui a fabriqué le complot Peul. C'est lui qui a liquidé. C'est lui qui a liquidé les autres. Et c'est lui qui a liquidé aussi les compagnies de l'indépendante. Et c'est lui qui a liquidé les dialogues. C'est lui qui a eu le cerveau. C'est lui qui a eu le cerveau. Alors, moi, je ne tire pas. Il est mort, il est mort. Et son âme repose en paix. Mais ce qu'il a fait, je le dirai. Voilà. Pourquoi ? Parce que... Et c'est comme si tu disais que Hitler était bon. Non. C'est de la manipulation et c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Le jour où je vais mourir, il faut dire ce que vous pensez de moi. Vous-même. Si je suis machiavélique, il faut dire qu'il est machiavélique. Voilà. Dis, objectivement, c'est ce qui va résister. Tout le reste là, c'est devant. Alors, c'est ça. Et moi, je pense que nous sommes suffisamment armés pour gérer notre pays. Mais autrement. Cette fois-ci, il faut quand même... Là, il y a des veuves. La veuve de Foli Baketa, elle va mourir. Je ne le souhaite pas. Elle n'a pas vu la tombe de son mari. Mais, qu'est-ce qui les empêche de nous expliquer ? Comment les s'engarrer ? Il a été... Et tu es entre Kinya et Konakri. Mais pourquoi vous nous... Il faut montrer sa tombe au moins à ses enfants ? Ou à ses petits-enfants ? Cara vient de mourir. Il n'a pas vu la tombe de son père. Non, mais attendez. Comment tu peux faire ? Comment tu peux vivre dans un pays comme ça ? Et puis après, vous dites que vous êtes dignes. Non, attendez. Vous êtes dignes de quoi ? De mensonges. Hein ? Yawadu. Yawadu. L'une des compagnons de l'indépendance. Pourquoi Dieu ne va pas plomber ce pays ? Vous pensez que vous allez voir, comme disait Fasciner, que son âme repose en fait ? Nous avons commis des crimes. Vous avez commis des crimes. Nous avons commis des crimes. Tout le monde a commis des crimes. Et ces crimes-là, nous ne font pas bâtir nos maisons sous les charniers. C'est pas possible. Ils savent l'emplacement des charniers. Oui. Voilà le problème. Et, Alpha Condé, je reviens pour son cas. Merci. Ce qui était plus élégant de sa part, c'est aujourd'hui demander pardon au peuple de Guinée. Oui. Vous ne nous avez pas oublié, nous le savons, mais vous n'avez pas oublié aussi le pouvoir. Il fallait au moins nous élever pour dire que je me suis battu pour avoir le pouvoir. Je l'ai eu, je n'ai pas été à la hauteur de vos espérances. Parce que tous ceux qui sont en train de tourner aujourd'hui autour du pouvoir, ce sont vos fabrications. N'oubliez pas. Ce n'est pas vous personnellement, mais ce sont des fabrications de votre jeune frère qui connaissait la Guinée mieux que vous. Il faut vous répandir et demander pardon à la Guinée. Il y a des gens qui doivent demander pardon au peuple de Guinée, à commencer par David, Shkouba Konate, et les Sarandaraba, d'abord, les Manifindianais, et l'Aït Serouna, et autres, et les coordinations Madengla, coordination de la forêt, tout ça, même de Fouda, demander pardon au peuple de Guinée. Oui. Si nous sommes là, plus aujourd'hui, c'est pas le coup de l'adaptation. Aucune œuvre humaine n'est pas faite. Laisse qu'on pourrait demander pardon au peuple de Guinée. Pourquoi pas vous ? Pourquoi vous vous en permettez dans votre orgueil pour récupérer l'injustifiable qui devrait être aujourd'hui ? La mission d'André Touré. Fait d'André Touré. Demandez pardon au peuple de Guinée. Pour que nous nous réconcilions. Mais vous ne voulez pas le faire. de toujours la haine. Haine. Quoi que vous êtes innocents ? Mais André n'est pas innocente dans la fête de la dîner. Je vais accompagner votre mari. Peu importe que vos parents soient décidés. Mais c'est des hommes aussi. C'est les enfants des autres. Comment pouvez-vous regarder vos neveux pour dire que « J'ai perdu mes parents ». Combien de parents ? Vous pouvez regarder leurs enfants pour dire qu'ils sont morts au Kamboaro ? Au nom de quoi ? Vous êtes aujourd'hui opposé. Vous avez été opposante. Et vous êtes toujours opposante. Il vous a tué à cause de ça. Vous avez géré dans un gouvernement avec le président Sidiya au temps de l'Azana Conti. Après ça, on vous a tué. On vous a égorgé à cause de ça. Vous avez tenu des meetings, des réunions sur vous. On vous a tué à cause de ça. Créer un parti. Vous avez tué Ibrahim Adjalo en 1960. Un avocat brillant. Maître Ibrahim Adjalo au République a même aujourd'hui être l'une des références en Afrique et en France ici. Vous l'avez tué ? Tu es parce qu'il a créé son parti. Vous l'avez tué un petit touré parce qu'il a créé son parti. Mais vous voulez enchaîner tous ces gens-là ? Au nom de quoi ? Nous sommes des malignés. Nous n'êtes pas des malignés. Nous sommes des malignés et des malignés. Les Burkinabés. Les Burkinabés. Les Burkinabés. Oui. Et certains viennent des Nigériens et des Nigériens. Voilà. Nigériens. De Niger. Arrêtez de torturer nos parents. C'est ça la vérité. Et moi, je lui dirai. Je dirai cette vérité même si ça va me coûter ma vie. Voilà. Alcat devraient demander pardon au peuple de Guinée. Comme disait un autre bâtonnier là que Senghor a demandé pardon. Excusez-moi. Parce qu'un autre bâtonnier est un cul. Voilà. Oui. Ah, mais oui. Parce que Senghor, c'est la France qui devraient demander pardon au Sénégal. Ce n'est pas le contraire. Aux Africains même. Parce que je t'en rends il y avait les travailleurs sénégalais il y avait nos grands-parents. Il est malien. Tout, tout, tout. Lui même, il ne connaît pas pas l'histoire. Il va dire des choses comme ça. Et puis, il s'est filmé. Le monde entier a attendu ça. Voilà. Mais lui-même, il est malien. D'origine. Il n'a jamais étudié en Guinée. Sinon, on allait dire que c'est un coco-lala. Ce n'est pas coco-lala ça. Parce que tous ceux qui ont étudié quand même en Guinée connaissent ça. Tu peux ne pas aimer le régime de ce tourisme. Carole, quand même, tout le monde connaît. Mais lui, il est malien. Il est guiné aussi par adoption. Voilà. Comme ça. Les gens comme ça qui représentent la Guinée. Ils ont la reine dans leur peau. Ils n'aiment pas les Guinées. Mais seulement, ils s'appellent Kouyaté et vous l'avez donné tout. Vous pensez que tous les Kouyaté sont des Guinées. Mais attendez. N'importe quoi. Tous les Kétas sont des Guinées. Tous les Doumbias sont des Guinées. Mais arrêtez de parler de tout ça là. On s'oublie. Laissez les Guinées gérer la Guinée. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. On attend là-bas, Fannes, ceci, cela, ainsi de suite. Si tu aimes Sénégal plus que ton pays mais tu n'aimes pas ton pays d'adoption, arrêtez-toi. Nous sommes en train de nous battre. Toi, par exemple, tu te bats aujourd'hui pour la Guinée. Tu te bats pour les valeurs aux Etats-Unis. Tu te bats pour les choses. Regardez aujourd'hui l'administration. Quand on prend l'autre, on enlève Kaba, on met Sanussi, on prend le Mouya. C'est quoi ça ? C'est une république, ça ? C'est de la merde. Arrêtez tout ça. Alpha devrait demander pardon au peuple de Guinée parce que c'est lui qui a fabriqué dans ça. Alpha demander pardon au peuple de Guinée, c'est parce que c'est lui qui a fabriqué Mamadi. Non, écoutez-moi. Tu sais, moi, je dis ce que je pense et je te le dis. Je te dis que je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Sinon, je ne serai pas avocat. C'est pourquoi on ne me donne pas la parole en Guinée, mais pourquoi on me donne la parole ailleurs ? Oui. Oui. C'est lui qui a fabriqué Mamadi. C'est son régime qui a fabriqué Mamadi. Mamadi soit bon, aujourd'hui soit mauvais, c'est lui qui est responsable. Il ne faut pas fuir de ses responsabilités. Il faut dire la vérité. C'est notre grand-père, maintenant, c'est une autre chose. Moi, il ne peut être que mon oncle, et ainsi de suite. mais il faut qu'on le dise la vérité. C'est lui qui a fabriqué tout ceci-là. Tu ne peux pas être opposant à tes enfants que tu as fabriqués. Tu dois corriger et demander pardon. Il ne faut pas de libérer la Guinée. Alors, il doit demander pardon au peuple Guinée. Il doit demander pardon. Au lieu de s'ériger encore, je pense à vous, je pense à vous. vous parlez à nous, mais nous sommes en train, on est tous aujourd'hui en exil. Mais, vous tenez encore l'accord. C'est ça la vérité. Celui qui ne le dit pas, tu fais de la démagogie. Voilà. Et merci, il doit demander pardon au peuple Guinée. C'est tout. Merci beaucoup. Mais, 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 c'est lui qui a fabriqué, c'est lui qui a fabriqué, c'est lui qui a fabriqué ce qu'on a dit. Ouais. Voilà. Ils l'ont pris parce que c'est, c'est pas de mérite, mais c'est parce que c'est leur fils. Voilà. La complaisance. Mais qui peut me dire que c'est pas, c'est lui qui a fabriqué ce qu'il a fait dans l'armée, c'est qui qui a fabriqué ce qu'on a dit. Voilà. Qui a fabriqué les cassouris et autres là, c'est ce qu'on a dit. Faut pas que même c'est le régime de PDG. Voilà. Ça c'est pas, c'est raconté qui a fait. Mais, à chacun sa responsabilité. Voilà. Et nous aussi, nous sommes en train de préparer nos enfants. S'ils font bien, c'est nous. S'ils ne font pas bien, c'est nous. Tel père, tel fils, ainsi de suite. Chacun a un père spirituel. Voilà. Alors, on a préparé les Jacques Chirac et nous on a préparé des gens qui ne travaillent pas et qui l'appellent lui et qui disent qu'ils ne sont pas pour le régime libéral. Mais, ils sont, ils ne travaillent pas pour l'État, mais ils travaillent pour eux-mêmes et pour leur propre entreprise parce qu'ils prennent l'État comme leur propre entreprise privée. Oui. Voilà. Et c'est ça, la conception même d'État n'existe pas en Guinée. Et puis, chacun pense qu'il faut être communautaire, communautariste pour gérer le pays. Il n'y a pas d'homme d'État. Un homme d'État fédère tout le monde autour de lui. Vous l'avez montré votre vrai visage ordinateur. Mais un jour, vous allez prier devant l'histoire. Voilà. Et c'est ce que j'avais à dire. Antoine a demandé pardon à la Guinée. Le reste, nous-mêmes, on va l'aider à libérer la Guinée. Voilà. Et il va répondre. Hein ? Et s'il demande pardon à la Guinée, personne ne va permettre qui que ce soit de lui faire du mal. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Parce qu'à son âge-là. Et s'il ne demande pas pardon à la Guinée, un jour, Dieu va lui faire payer ça. Et comme il a un enfant aussi, il faut qu'il pense à ça. Et il faut qu'il pense à la sanction de l'histoire. C'est cette vérité qu'il faut dire à toi. Moi, ce n'est pas lui qui m'a pas piqué, hein. Voilà. Voilà. Moi, je suis le premier du régime de l'antenne à Conti. Voilà. Et c'est ça. Il s'est construit. Voilà. Il a trouvé que moi, j'étais avocat. Et j'ai participé à son projet. Voilà. Les Niamoui Kandi. Ce que les Niamoui Kandi n'ont pas eu, c'est que ça rendra pas eu. Niamoui Kandi a fait... Elle a été jugée avec Alpha. Elle travaillait dans l'avion Air Afrique. Elle a perdu sa carrière à cause de ça. Parce que c'est eux qui faisaient transporter les tracts d'Alpha. Mais cette belle dame-là, je ne la vois même plus. Niamoui Kandi. Elle est où ? Qu'est-ce qu'Alpha a fait pour elle ? Elle a fait la prison avec Alpha. Voilà. Franck Darabat qui a maintenant prend ses neveux, ses petits-enfants et tout, tout, tout pour les mettre parce qu'elle est le fruit du PDG. Voilà la vérité. Voilà. Ceux qui ont travaillé dans le RPG n'ont pas été récompensés. Et jusqu'à présent. Voilà. Et aujourd'hui. Jusqu'à présent. Oui. Voilà. les 700 millions de dollars de rire tout au Sahel est en train de manipuler la Guinée et ainsi de suite. Et vous pensez à nous. Aidez-nous à récupérer maintenant la Guinée. C'est ça. Parce qu'ils sont en train de dire que l'État ne nous appartient pas. Expliquez-vous. Ou bien donnez la parole. Ou bien donnez-nous les informations sur l'État que vous connaissez. et nous allons vous défendre. Parce qu'il est temps. Mais vous ne pouvez pas vous ériger en opposant à vos propres enfants. C'est vous qui avez fabriqué tous ces gens-là qui sont là-bas. C'est vous qui avez fait leurs promotions. Il n'y a pas parmi eux. Voilà. C'est vous qui les avez donné des crêpes. Et voilà aujourd'hui. Ils sont en train de vous mordre. Maintenant, il faut demander pardon. Ils sont en train de mordre aussi la population guinelle. Il faut demander pardon. Voilà. À la guine. C'est pas dire que le peuple je pense à vous. Je suis désolé de ce qui s'est passé. C'est ça. La dignité aussi. Merci. Voilà. C'est mon point de vue. Maintenant, il va y avoir un point de vue. C'est un point de vue. Merci beaucoup. Merci. Je suis d'accord. C'est ce que j'aime dans la démocratie. Non, non, non. Je suis d'accord avec vous. C'est normal. Maintenant, merci beaucoup mon frère. Merci. Encore merci. Maintenant, je vais faire un point de vue. Alpha. Alpha. Conde. Dami. Toe. L'entouré. J'ai aimé le RPG. Je n'engageais que moi, hein. en 93. N'a que l'on. Parce que je pensais que, avec tout ce que vous avez fait, à l'intérieur comme à l'extérieur, ils ne peuvent pas se retirer, comme ils vous disent, jusqu'à ce que nous avons des cas. Ceux qui nous ont des efforts, nous nous sommes toujours les efforts, nous ont changé les efforts. Parce qu'on a encore des efforts, des discussions, il faut m'a l'air n'a qu'un gourou m'a l'air n'avec qu'on aime c'est la diallo ba m'a m'a dit à la ba mou ya orine par amènes qu'on aime mais non alfa et l'amma il a la gine d'y matier à la mara ira ajna kina d'amun homme qu'on a à la ta nom est là frère n'aimba rabai bon il s'abra ça n'est pas de sortir de nous flatter encore la gine qui n'a pas d'affaires ni ni la la gine d'y en caméry il s'abra en 70 avec le groupe portugaise ne refa la guinée et ma colo en 70 22 novembre 70 parce que kédi nasa moubouma ita yati naran falagi anu isoara naran yati falagi ita yati nankolo hé ou la gine kamadie ou yiba cobrifira ou yiba oulira nan yati naran kondira manikema brinda lena monsinira oh oui ainsi de suite je vais pas rentrer dans tout ça là tout ce qui est kondé n'est pas malinke non si j'ai travaillé avec les kondé dans la pêche ici bien du burkina ok 100% burkinabés alors qu'est-ce que vous voulez faut demander pardon au peuple de guinée alpha et moi vraiment rêve mais tu ne penses plus à la guinée vous avez fini de détruire la guinée il y a combien de générations aujourd'hui qu'ils sont enfermés dans cette confusion n'arrive même pas à comprendre naran falam ebe on ne fait que parler tunisaf si vous avez crié c'est pas moi sinon là je ne compte pas pouvoir il a tongo manikema nana kwi adani sosera wana soran ou bien mou mouambi nana et tous travaillé pour toi abri akfou yitalanga fini mangera yitalan nomma la guinée fini de dubaï era plus que le dubaï même ou bien dowa mena dè et 3 février enouna kwi l'al koton et la pouwar soto l'attaque l'anko 5 enana kwi l'anjomil avec les rebelles l'anjomil et la pouwar soto l'anjomil 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 a fait 26 ans en prison artiste mon amour à chanter amanda car il n'a pas à la cour pour y attirer à guérir ce phénomène n'a qu'il n'a perdu à lui n'a qu'il fallait faire comme ça il y a eu des injures terminé ce donnait chaque protocole donnait de l'argent aux enfants de les insultes il faut il faut pas briguer un troisième mandat vous avez préféré de créer ça dit un pitié pour une milice uniquement pour garder au pouvoir avec tes complices biafala d'unia biafala non émouti voilà les résultats il a cobrit ou à sa à la disposition d'un toka maintenant il est parti prendre ses amis à partout dans le monde entier qui faisait le transfert des faux chèques de colombos partout c'est eux qui nous jouent aujourd'hui ça c'est le rôle d'un cadre celui qui a lutté pendant 40 ans c'est comme ça et vous avez refusé de reconcilier les guinéens pendant 11 ans c'est à dire c'est des chiens des des sauvages qu'on a tué et qu'est ce que vous avez fait parce qu'aujourd'hui on nous parle de caraphili soit petit chez moi dans mon village natal et après on dit et caraphili soit bémar avec tout ce qui a été payé mon bémar mais non comprends alfa 28 septembre Fait dans un petit dangere Se kouba mou t'ing wende Papa kolimi t'ing wende Faut considérer ce pays maintenant 10 ans, 11 ans Sois petit 11 ans Ça suffit Ça l'est vraiment Avec tout ce que vous avez fait Comme lutte Il y a un peu de temps Mais il y a un peu de temps Parce que 40 mois de vie Il y a un peu de temps Il y a un peu de temps Il fallait Il 놓une Il se fait du coup deами d'honneur et il s'est fait du coup de travail. Il n'y avait pas du coup de travail. C'est vrai, je suis le coup de travail de travail et je suis un petit bébé. Je dois le faire et je vais le faire et je vais le faire. Vraiment merci, je ne sais pas ce que j'ai fait pour ça. Il n'y a pas de mal, 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 il n'y a pas de mal. C'est ça la vérité et les cadres, certains cadres se sont accompagnés, ils avaient détruit ce pays. C'est fini. C'est une nation, ce n'est pas une famille, c'est une nation. Tu es responsable de tout ce qu'on est en train de subir aujourd'hui comme mal en Guinée. Voici c'est… Figuit un rythme. Oh non, il faut... Oh non, il faut... C'est pour libérer l'esprit. Ceux qui ne veulent pas comprendre là. Il faut faire ça. Il faut faire ça. C'est pas pour nous flatter. Mais il faut faire ça. WALLAHI ALFA, YNOWEEN. YNANAKO L'AGUENEM. YNANAKO LAGUENEM. KAL I TANKEREM. YBAR LAGUENEM. LAGUENEM FUNDARA. ASKK YENOWEEN. Y Y NGAKEREM NA GIRENA CONFUSION. Y SEMVERM DANA CONFUSION. Y LA FOULEM MANE. YVALA MA ASSOCIER ETINOU YNA LAS. M'ON S'EN FOU DE ÇA. MON GEMNAS FOU DE ÇA. KAYA ETINOU YNA NEN MOU SADAMNÉ WAN. TY FOUQUAS CHE MOI. à basse-côte de bar basse-côtier n'a pas le basse-côtier c'est pas seulement les répercussions mais c'est-à-dire que dans les conditions normales on se respecte quand même c'est quoi il est obligé alors et l'art de créer des problèmes et encore une solution trouvée à mon nom manière à dire il faut que je dise ça maintenant un souci oui il fait ma auto-pongu imbaba tungoua ta délire vraiment pour mouyé et à ghani ma sénérena qu'une des barrailles papapa n'a pas maintenant qu'ils m'agira autour de trouver non l'art de créer des problèmes et trouver et venir maintenant te mettre n'abandonne à moi ce nom le monde là avec les réseaux sociaux et tous là c'est pas le moment où tu vas dire que je suis ami à trompe explique à trompe au moins deux mois amy le soir nous avons l'information alors nous on m'a dit on m'a dit ce nom et j'étais là vous n'est pas l'ignoré l'affaire ce qui a poussé les gens en guiné pour aller s'attaquer au bien des maris damarou n'a pas dit dans son dans son dans son livre il fallait le dire il y a des gens qui doivent témoigner ça en guiné sous la yassane il sait beaucoup de choses qui s'est passé en guiné et écoute moi écoute moi très bien c'est que je suis en train de dire parce qu'il y a eu la famille cano il y a eu des magasins saigneaux de il y a un libanais qui était en ville avec des racis canadais et après toi tu viens te positionner comme le sauveur le vrai leader des malinqués c'était babakaké écoute moi très bien la finie a été un peu il l'a dit il l'a dit il l'a dit à kouchner il l'a dit m'avait appris à l'art de faire quelque chose de trouver un peu de la solution et n'a dit qu'il fait à renoncer aux choses rémunérées à ça mon frère on en a un couteau et on n'a pas m'a dit nana responsable la cramouna entre et et qu'est-ce 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 qu'on m'observe pas qu'on est pourquoi tu m'ouvriras tu peux ne pas aimer mabadi je ne choisis pas entre la presse et cholera merci les questions de choisir j'aurais choisi aujourd'hui mabadi oui oui mais marabama parce que ça aussi c'est pas bon non alors il faut pas nous amener à ce choix non on veut pas ça on veut maintenant des élections libres et transparentes à ce pays parce que vous allez mettre dans les équations comme ça faire négreté les guinéens et combattre mabadi avec les hommes que vous avez placé autour de lui ils ont saboté l'économie et maintenant vous voulez revenir mabadi son ministre de brigier si c'est son père est le pdg c'est lui qui est aujourd'hui le président de la délégation spéciale de timia qui travaille avec kouyati tout le monde sait que c'était un simple quoi assistant social en france ou bien où il n'a jamais été dans il n'a jamais géré une banque n'a jamais géré les trésors il n'a jamais travaillé même la trésorerie communale ou bien régional maintenant vous le prenez vous le mettez le ministre de brigier le ministre de l'économie des finances qu'on dit le principe parce que le tonton ametien traoré son père a toujours travaillé avec ce monsieur ils étaient à matin c'est vos enfants qui gèrent la guiné encore mais si les résultats ne sont pas bons c'est parce que vous les avez mal préparés pourquoi vous pensez qu'on ne vous connaît pas tous ceux qui sont dans le régime de mabadi montre moi quelqu'un qui n'a pas travaillé pour l'affaire l'agent judiciaire ma mère s'enfuit méritant du rpg le bonheur il a saboté tout ce que mabadi a fait carrément griffa la mababa mafale benra mouali tous ces gens là ont travaillé pour alpha est ce que vous êtes en train de me dire aujourd'hui si vous avez permis à mabadi de venir au pouvoir pour aller vous reposer et vous traiter et revenir non ça ça a échoué on ne peut plus revenir en guiné comme président ça c'est fini ainsi à présent et on ne va jamais vous poursuivre si vous demandez pardon à toute la guiné vous me débarrassez de tout ça on va repartir sur une bonne chose on met une transition en place on d'autant des élections libres et 30 par exemple on n'aura pas le pays là ne se dévira pas à ça nous sommes atteints de la peste et cette peste là elle va dévorer la même de notre pays si on n'arrête pas maintenant voilà pour les naras avoir gangrené on ne peut pas revenir maintenant vous dites qu'ah oui mais pourquoi ça c'est fini vous ne pouvez venir au pouvoir en guiné on n'y va votre âge ne vous permet pas et votre santé ne vous permet pas libérer la guiné pour organiser les élections libres et transparentes nous on pensait que c'est ce que vous devrez faire à votre deuxième mandat oui vous avez dit un mandat ça suffit pas deux mandats ça ne suffit pas maintenant troisième mandat pourquoi votre deuxième mandat vous n'avez pas géré la guiné la guiné vous échappez oui c'est lui c'est séduit à l'âge même si vous avez volonté de bien faire pour affaire à la salaconté à garaphine magna la dinana mais ils ne sont pas endettés vis-à-vis de garaphine garaphine donne toujours le courant les barrages que vous avez réalisés c'est pas pour la guiné les montages que vous avez eu à faire on vous a mais tout ça c'est aujourd'hui s'il n'y a pas de route en je n'ai pas la faute à mamadou depuis la mort de la salaconté n'aura rien fait du sérieux dans ce pays là comment vous faites donner la route à dico presse ou est-ce qu'il sait faire des routes non ce n'est pas leur domaine qui a fabriqué tout ceci là vous voulez plus la guiné vous voulez plus le pays là est endetté aujourd'hui à combien de mille milliards c'est mamadou qui a fait tout ça mamadou est venu trouver pourquoi mamadou a fait le bilan de l'alpha colonie il a voulu le protéger aujourd'hui il est dans la merde parce que lui aussi il ne comprenait rien il est venu et c'est le pdg qui a plombé alpha c'est le pdg qui a plombé la traconté c'est le pdg qui a plombé d'avis c'est le pdg qui va te plomber et si tu ne plompes pas le pdg le pdg va t'en tirer mamadou assébliera ça dans la falafide et puis il est gay il est gay il est éliminé et il n'y a un mot salmé pour moi je te dis dans la falafide continue à faire et à faire tu vas dispatcher l'argent pour insulter ou bien pour faire ce qu'il y a là regardez ce qui se passe salmé c'est l'image là que la guiné doit renvoyer on n'a même pas de stat et aujourd'hui notre équipe joue dans le pays de et ce pays là qu'on était de pays fantoche où est la dignité avec ça c'est que vous parlez de dignité l'harmonie entre ce que tu dis et ce que tu fais manipulation toujours nous sommes pratiqués le petit rwanda qui ne fait même pas la basse côte aujourd'hui vous êtes fiers de rwanda non mais attendez vous êtes un micro état comme ça c'est très facile la guiné fait combien de fois plus que le rwanda vous connaissez même pas la valeur de votre pays la guiné doit se comparer à d'autres pays pas au rwanda je m'excuse rwanda c'est un quartier de cinq communes de la c'est 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 une petite région de la guiné merci mon frère et nous allons continuer et media non dit va continuer et nous demandons à tous les guinéens de soutenir media non dit nous allons travailler dans la plus grande sincérité ce qui crée des mouvements de soutien c'est votre travail ça tous les gens là vous étiez derrière l'alpha et aujourd'hui vous êtes venus pour casser mamadi et on va le on va le renvoyer aussi et ça va continuer combien de temps c'est vous de créer des mouvements de soutien là qu'on doit renvoyer de ce pays là et c'est ça vous avez travaillé dans les banques centrales vous avez travaillé partout et vous avez payé le pays en deux sens recto verso c'est ça et merci et voilà et nous sont fatigués que la guiné soit représentée par des par des gens qui n'ont pas de niveau et merci alors il n'a qu'à créer on alouma b netto parce que je pense qu'au barata en toulouse